Musique Julien Courbet RTL Voici la deuxième partie de votre émission ça peut vous arriver, nous sommes à partir de maintenant en simultané sur RTL et sur M6 et pour fêter cette bonne nouvelle pour tous ceux qui nous regardent pour tous ceux qui nous écoutent, pour vous pour que vous viviez la vie à pleines dents croquant dans la pomme voici maintenant 5 minutes pas une de plus, pour Gallier 5 minutes, pas une de plus il y aura très peu d'appels donc faites attention, profitez-en parce que vous avez plein de chances d'être tiré au sort Charlotte Vous faites le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS Jusqu'à 10h11, 30 de 10 ou bien 74 900 les lettres RTL par SMS Retour donc sur notre amie et sa pergola j'ai nommé, si je ne m'abuse, Cédric qui a dépensé 4 869 euros en main il ne l'a toujours pas la pergola or quand nous appelons on va réécouter pour que tout le monde soit bien au courant quand nous appelons pour vérifier pourquoi les délais sont aussi longs voilà ce que l'on répond ça va dépendre des modèles on est sur le moyen entre 6 et 8 semaines actuellement ok donc entre le moment où je valide une commande et le moment où elle est posée chez moi il faut compter 8 semaines au maximum c'est à peu près ça oui alors entre 6 et 8 semaines la réalité c'est que ça fait maintenant plusieurs mois et la réalité c'est qu'on lui dit oui mais dans les clauses il n'y a aucun délai on a tout à fait le droit et vous ne pouvez même pas vous rétracter Maître Nankovitch le pire Julien n'est pas là le pire c'est que c'est écrit par mail ils affirment que peu importe le délai c'est long c'est convenu en conséquence il n'y a pas de possibilité de se rétracter c'est bien sûr totalement illégal on peut se rétracter par l'être recommandé avec accusé de réception et demander le remboursement du prix nous avons appelé dans 4ème Bernard Sabat qui vous a dit mais nous c'est pas notre faute nous on vend voyez avec le constructeur que nous avons eu très brièvement tout à l'heure au téléphone et j'ai cru comprendre que ça ne s'était pas très bien passé par la suite Bernard oui le fabricant s'appelle Meet Javila à Rivezalt dans le 66 je devais avoir affaire à monsieur Donat le chef d'atelier et bien il m'a envoyé bouler en disant qu'il n'a rien à faire de ce que je peux lui demander il ne parle qu'à Trium ceci étant dit alors ça pour le coup vous voyez je le comprends complètement lui et son client c'est à Trium on voulait avoir et que ce monsieur sache que si on l'appelait c'est parce qu'à Trium nous a dit voyez avec le fabricant parce que nous n'avons pas de nouvelles bon alors il nous faut vraiment avoir maintenant monsieur Perron pour rassurer tout le monde parce que ce que nous pouvons dire objectivement je dis bien objectivement à 10h08 sur RTLM6 c'est que quand vous téléphonez à Trium pour avoir une pergola on vous l'indique 6 à 8 semaines lui il a commandé en mai on est donc le 13 septembre il n'a toujours rien et on lui dit on n'a pas de nouvelles du fabricant quand on appelle le fabricant il nous dit je vous parle pas je vous merde je ne parle qu'à Trium et aujourd'hui on lui dit de toute façon vous ne pouvez pas vous rétracter bien que vous ayez tout payé et nous n'avons pas de délai à vous donner voilà il a revendiqué notre auditeur Cédric donc son droit effectivement à annulation du bon de commande et on lui a répondu ben donc vous ne pouvez pas annuler parce qu'il n'y a pas de droit de rétractation et je vous réfère à mes conditions générales c'est totalement illégal alors j'espère que vous allez peut-être pouvoir nous aider si vous connaissez ce monsieur le président d'un trium et si vous même avez contracté avec eux n'hésitez pas le 3210 est ouvert je vais demander à Mathieu Mabille la fouine du standard de voir si des auditeurs ou téléspectateurs nous appellent pour nous dire nous avons déjà eu un problème similaire ou alors je ne comprends pas ça se passe très bien avec un trium bon je voudrais maintenant mes amis pendant que vous continuez à appeler au 3210 ou renvoyer RTL par SMS au 514 900 il vous reste 2 minutes pour gagner 1000 euros que l'on parle un peu de Jérôme car Jérôme est souvent négligé dans cette émission j'ai décidé en ce début de semaine de remettre l'église au milieu du village Jérôme qui nous écoute Jérôme bonjour on rappelle que vous êtes ingénieur d'études dans les travaux au public je rappelle que à chaque fois que nous entendons ce mot ingénieur évidemment nous nous rendons compte tous ici dans l'équipe que nous avons raté notre vie puisque le plus érudit d'entre nous a à peine passé le CM2 vous êtes marié vous avez deux enfants pourquoi vous nous aviez appelé s'il vous plaît bonjour Julien alors je vous ai appelé pour un problème avec mon bardage sur la maison comme vous pouvez le constater alors on est à la radio mon cher Jérôme on ne constate rien donc juste décrivez-nous comment est votre bardage vous ne me voyez pas allez-y mon bardage est en très mauvais état mon bardage est en très mauvais état il a été posé donc fin 2007 et il s'est dégradé au bout de 4 ans alors qu'il m'a été vendu sans entretien pour une décennale et il a subi donc des réparations au bout de 5 ans c'était une procédure qui a été mise en place par le fabricant sauf que celle-ci celle-ci n'a pas tenu le peintre m'avait alerté sur ce problème là le bois en question était moisi était pourri il m'avait alerté donc effectivement que la réparation n'allait pas tenir au bout de 2 ans la réparation n'a pas tenu c'est dégradé et aujourd'hui les lames sont en très mauvais état commencent à se décrocher de la façade et donc j'ai mis l'entreprise en demeure donc dans le cadre de la garantie décennale en 2016 et aujourd'hui j'ai toujours pas de retour du constructeur et son assurance m'a contacté le mois dernier pour me signaler qu'on n'était plus dans le cadre de la garantie décennale puisque le constructeur avait omis de faire la déclaration du sinistre et c'est là où le dossier devient passionnant en termes de droit et c'est pour ça qu'on va donner la parole à Maître Noachovitch alors pour les auditeurs d'RTL sur le Facebook la page ça peut vous arriver vous devez avoir quelques images pour ceux qui nous suivent en simultané vous avez bien vu que ces lattes et je vous les décris pour ceux qui ne peuvent pas voir qui conduisent par exemple voilà on a des lattes de bois Maître Noachovitch tous écaillent le bois est vraiment pourri il a payé pour ça mais ce qui est incroyable dans ce dossier et ça c'est vraiment le conseil qu'il vous faut tous écouter maintenant c'est que comme le professionnel c'est ce que j'ai compris Maître Noachovitch n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui l'assurance dit on est hors délai au revoir alors comment peut-on contourner ce genre d'obstacle quand on voit qu'il ne se passe rien et bien tout simplement déjà saisissez un avocat qui lui-même adressera une lettre recommandée à l'assurance et au constructeur et à défaut de réponse assignera devant le tribunal ce qui fera interrompre le délai est-ce que le fait d'envoyer soi-même si par exemple il m'arrive la même chose une lettre recommandée aux professionnels en lui disant monsieur par cette lettre recommandée je vous demande s'il vous plaît de prévenir votre assurance et de déclarer cet incident est-ce que ça ça stoppe la procédure ? non cela ne stoppe pas la procédure sauf si l'assurance répond bien sûr ou alors j'écris à l'assurance directement peut-être bien sûr il faut faire feu de tout bois pour éviter une procédure mais si ça ne bouge pas malheureusement vous n'avez pas d'autre choix que de saisir le tribunal on est bien d'accord aujourd'hui le professionnel quand vous lui dites monsieur attendez c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait auprès de votre assurance que je me retrouve dans cette situation qu'est-ce qu'il vous dit très exactement il ne savait pas que je m'adresse à lui peut-être aujourd'hui le constructeur en fait se décharge de toute responsabilité puisqu'à chaque fois il a voulu mettre le fournisseur du bois en porte-à-faux mais comme moi je lui ai répondu que je n'avais pas passé de contrat en direct avec le fournisseur mais avec le constructeur bien sûr pour un contrat fourniture repose Jérôme on va faire tout ce qu'il faut maintenant et on va lancer des appels pour essayer d'avoir bien sûr l'avis des uns et des autres mais attention à ça vraiment c'est en ça que ce dossier est super intéressant si l'artisan n'a pas fait ce qu'il faut auprès de son assurance après l'assurance vous dira et bien c'est trop tard le délai passé donc c'est à vous d'anticiper ça et c'est de ça dont il est question avec bien sûr un autre dossier Hervé Pouchot en duplex pour une guerre des voisins à venir vous suivez ça peut vous arriver on vous propose quand même maintenant s'il vous plaît et je m'adresse à vous Jérôme avant de retrouver dans quelques instants Hervé Pouchot nous sommes en train de préparer les numéros pour appeler ce professionnel Jérôme est-ce que vous êtes avec Charlène vous avez beaucoup de chance vous pensez que vous me diriez merci de vous avoir envoyé Charlène je vois qu'il n'y a aucun remerciement merci vraiment oui Charlène est-ce que vous pouvez nous montrer quand même c'est juste qu'elle était un peu elle avait un peu peur de mes chiens mais ça va maintenant pourquoi qu'est-ce que vous avez comme chien oh c'est deux petits chiens un petit Springer Spaniel bah montrez-moi les Springers ça fait biscuit à Perif il fait un peu Springer oh il est mimi comme tout regarde ça il remue la queue parce qu'il sait que c'est tonton Julien qui parle et il est content de voir son tonton Julien bon montrez-nous maintenant parce que encore une fois on veut bien être gentil payer des accomptes payer l'intégralité faire confiance à des artisans est-ce qu'on peut faire des gros plans montrez-nous pour le coup là vous pouvez nous décrire en nous montrant avec le doigt l'état de ce bardage voilà de quoi on parle aujourd'hui c'est épouvantable allez-y mais on voit voilà aujourd'hui le bois le bois c'est c'est caille il se décolle du il se décolle de la de la façade on voit clairement ici encore bien plus haut on peut passer la main directement même dessous donc c'est voilà c'est mais moi excusez-moi quand le professionnel vient monsieur qui voit ça enfin il peut pas il peut pas nier qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous avez payé combien pour ça rappelez-nous après c'était noyé dans le devis global de la construction de la maison juste la pose de mémoire on était sur sur 10 000 euros hors taxes juste pour la pose des lames ok et justement c'est le constructeur qui a vu ça et qui m'a alerté justement sur le problème en 2000 en 2011 il était repassé à la maison et il m'a dit monsieur Bruneau votre bardage a un problème on va faire on va appeler le fournisseur c'est lui-même donc qui a qui effectivement s'est rendu compte du souci parce que si vous devez tout refaire maintenant je pense que vous avez fait des devis on va appeler là dans une seconde c'est imminent et on va aussi retrouver Hervé Pochol pour voir s'il est en place pour ce conflit de voisinage mais si là vous vous décidiez parce que ça ne bouge pas de refaire ce bardage ça vous coûterait combien l'histoire ? j'ai pas fait faire de devis normalement j'ai demandé au constructeur justement qu'il m'en fasse un je l'attends toujours puisqu'il m'avait fait malgré tout une proposition de remplacement avec le même produit à tarif avantageux on va dire je lui ai demandé donc qu'il m'envoie son devis que je n'ai jamais reçu mais moi j'ai estimé comme ça entre 15 et 20 000 euros la dépose repose de bardage alors JB depuis la salle des appels RTLM6 sur cette société on en sait un petit peu plus ? oui bien évidemment c'est une société qui existe quand même depuis un certain temps depuis 1978 ils sont bien installés ils ont 4 millions de chiffres d'affaires en 2020 et puis ils interviennent aussi sur les monuments historiques pas simplement sur les maisons individuelles il y a plus d'une dizaine de salariés c'est quand même des gens de sérieux normalement Julien maintenant pensez à vous faire faire la révision des 5000 JB parce que quand ça commence à couiner comme ça il, 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 il c'est qu'il y a une durite qui est en train de lâcher je m'en occuperai plus tard je ne comprends pas je vous le dis très honnêtement je ne comprends pas ça peut arriver qu'il y ait un problème de bois avec le fournisseur mais quel est l'intérêt quand quelqu'un vous a fait confiance que vous vous retrouvez avec du bois pourri comme ça quel est l'intérêt de laisser le client comme ça et de lui dire tant pis pour toi t'as payé j'ai pas fait la déclaration c'est pas ma faute etc il n'y a qu'un interlocuteur maître Noachovitch je ne comprends pas si vous voulez cette réaction et au départ je comprends mieux effectivement pourquoi notre auditeur téléspectateur a réagi en ayant confiance au constructeur parce que c'est le constructeur qui l'a alerté sur le défaut alors on appelle dans une seconde celle des appels Céline est en train de préparer les numéros elle va appuyer dans une seconde sur le petit bouton qui va déclencher l'appel je veux juste m'assurer car ça sera le dossier qui suivra que notre Hervé Poucholle spécialiste des conflits de voisinage depuis maintenant 20 ans à la télévision est en place pour nous parler de ce conflit alors vraiment en deux mots Hervé ce conflit bonjour bonjour Julien bonjour à tous nous sommes à quelques kilomètres à une quinzaine de kilomètres d'Annecy nous sommes en Haute-Savoie je n'ai pas dormi chez la dame de Haute-Savoie mais la dame de Haute-Savoie est mariée donc forcément je n'ai pas beaucoup insisté mais elle est absolument charmante vous allez la découvrir dans quelques instants mais le problème c'est qu'elle vit dans un lotissement cette dame que vous allez découvrir avec un voisin arrière qui lui ont fait voir de toutes les couleurs il y a eu des bagarres il y a eu des maux d'oiseaux et puis surtout il y a un talus qui gêne la vue considérablement donc merci de m'avoir envoyé en Haute-Savoie ça risque d'être très 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 chaud alors encore une fois Hervé on précise que la démarche c'est de faire en sorte que les gens se parlent c'est de leur montrer la débilité de la situation et de leur faire comprendre que chaque matin ils se lèvent avec un nœud à l'estomac en se disant ça va être une journée pourrie avec le voisin et qu'on peut tout arranger simplement se parlant on l'a fait pendant des dizaines d'années il n'y a aucune raison que ça ne marche pas c'est des situations difficiles mais c'est votre job de faire ça et merci de rappeler à tous ceux qui nous regardent Hervé Pouchol que quand vous allez en déplacement comme ça vous essayez de coucher avec la femme qui vous accueille mais que là vous ne l'avez pas fait parce que c'est son mari au moins vous l'avouez franchement contrairement à beaucoup de journalistes qui cachent ce genre de réalité bon on se retrouve dans quelques instants à tout de suite Hervé oui absolument Céline vous me préparez l'appel dans 10 secondes je vous ferai un go vous m'offrez un ready et nous appellerons donc le professionnel pour cette histoire de bardage de bois vous êtes au coeur de plus de 2 heures de direct sur M6 pour faire avancer vos dossiers c'est parti on appelle maintenant Julien Courbet sur RTL je suis là mais je ne suis pas seul Maître Noachovitch la grande avocate pénaliste est avec nous Charlotte aussi c'est le moment de l'appel téléphonique RTL M6 et comme le veut la coutume Charlotte pour ceux qui tout d'un coup arriveraient sur l'antenne nous résument le but de cet appel nous allons appeler le constructeur de la maison de Jérôme puisque le bardage en bois de la façade de sa maison s'effrite au bout de quelques années seulement et malheureusement toutes les déclarations à l'assurance décennale n'ont pas été faites dans les temps donc aujourd'hui Jérôme se retrouve démuni il est précise que nous avions déjà appelé et personne ne nous avait répondu Céline go yes ready c'est ça parce que nous donnons un côté international à cette émission alors allez-y you you lance the phone yes yes I put my doigt sur le bouton on the button yes exactly yes and I'm waiting there is somebody to ah non there is a beep pour l'instant Julien the ring maybe three ring four ring I am embêté and you entends derrière moi Bernard Savard qui continue de négocier Bernard est avec qui ? Bernard est avec Atrium Concept pour le cas de la pergola avec Cédric et je peux vous dire que ça se passe quand même pas très bien il a haussé le ton ce qui fait que je ne vous ai pas très bien entendu ce que vous m'avez dit avant c'était des bêtises c'était des bêtises donc ça n'avait aucun intérêt c'était pour meubler donc nous une nouvelle fois alors là je commence à m'inquiéter parce que ça fait quand même deux trois fois qu'on appelle deux fois mais on avait appelé plusieurs fois la dernière fois les charpentiers de Bourgogne nous cherchons à joindre les charpentiers de Bourgogne concernant un chantier très délicat avec un bardage qui commence à pourrir et on essaie juste d'aider celui qui a payé pour avoir un bardage normal c'est tout ce que nous voulons si vous pouviez avoir l'amabilité de parler avec le client ça serait formidable nous interpellons monsieur Christian Bucasso pour qu'il puisse venir sur l'antenne et nous dire non vous n'avez rien compris au dossier laissez-moi vous dire ma vérité ah que se passe-t-il Céline ? les charpentiers de Bourgogne en ligne Julien sur RTL et M6 les charpentiers de Bourgogne ? oui bonjour bonjour madame je me présente je suis Julien Courbet nous sommes en direct sur RTL et simultanément sur M6 concernant le cas de Jérôme Brenot que maître Noakovitch l'avocate de l'émission vous résume en deux mots afin que vous puissiez nous trouver éventuellement un interlocuteur en vous remerciant madame de votre gentillesse oui bonjour dame effectivement il y a un bien qui a été construit et malheureusement le bardage en bois a été complètement détérioré malgré ces relances rien ne s'est passé alors même que le constructeur avait constaté les défauts liés à ce bardage donc ce qu'on veut effectivement aujourd'hui c'est que ce soit refait et que le constructeur intervienne alors est-ce que le responsable est là ? il est en rendez-vous actuellement bon est-ce que vous pourriez lui envoyer un petit texto c'est monsieur Bucasso ? oui c'est ça mais voilà je ne peux pas même si j'envoie le texto il ne pourra pas me répondre ceci étant dit au moins il pourra prendre la décision à l'après le rendez-vous de nous rappeler ou pas comme on est sur les antennes d'RTL et d'M6 il est peut-être intéressé de pouvoir prendre la parole concernant son entreprise des charpentiers de Bourgogne c'est très gentil à vous madame je vous laisse tout de suite le numéro afin qu'il puisse nous rappeler qu'on prenne un rendez-vous ensemble d'accord ? d'accord je vous écoute alors allez-y Céline vous récupérez l'appel et vous donnez le numéro à cette date bon déjà bonne nouvelle Jérôme c'est une petite nouvelle lunette de rien du tout mais au moins ça y est le dialogue il ne pourra pas dire je n'étais pas au courant donc ce que je vous propose Jérôme c'est d'offrir un café à la Charlène qui fait partie de l'équipe RTL M6 de l'envoyer peut-être promener les toutous pendant que vous vous faites autre chose mais en tout cas il y aura une alerte dans peu de temps ok ? très bien c'est noté allez à tout à l'heure alors j'ai cru qu'on prend à tout à l'heure merci merci à vous de la pergola il y aurait peut-être du nouveau s'il vous plaît Charlotte vous qui êtes un peu la spécialiste des pergolas dans l'équipe rappelez en deux mots ce qui arrive à notre auditeur la pergola qui se fait attendre depuis quatre mois toujours pas de livraison pour Cédric alors que se passe-t-il on a eu Atrium après on a eu le constructeur de la pergola qui vous a dit je vous parle pas et puis vous avez eu de nouveau Atrium oui Julien j'ai eu Madame Perron qui elle est maintenant la nouvelle gérante mais les papiers ne sont pas à jour parce que c'est encore Hervé Perron qui est en liste elle n'a pas été les plus agréables elle n'a pas le tapage elle n'a pas mes sarcasmes mais elle a dit qu'elle voulait avoir une position claire de notre auditeur téléspectateur Cédric donc s'il envoie un mail aujourd'hui disant qu'il veut annuler la commande elle fera le nécessaire et s'il n'arrive pas à trouver une entente cordiale il fera jouer sa protection juridique attention Cédric c'est un peu qui veut gagner 4000 balles moi ça ne engage que moi je demanderai le remboursement affaire qui traîne affaire malsaine et je me sortirai de ce truc là mais vous pouvez vous même attendre et trouver une solution avec elle qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que je vais demander le remboursement c'est déjà ce que j'avais demandé par recommander le 13 août le 13 août déjà j'ai fait un courrier recommandé qui ne sont pas allés chercher oh Mme Perron il vous l'a déjà demandé par recommander mais vous n'allez pas chercher chez Atrium le recommander nous dit-il peut-être que non mais Julien et par mail on lui a répondu par mail où il demandait l'annulation de son contrat et on lui a dit non c'est pas possible et on lui a dit c'est pas possible tant mieux si aujourd'hui il change de position alors effectivement on lui avait dit que c'était pas possible parce que la pergola était sur mesure donc évidemment derrière si vraiment la pergola existe comment ils vont faire est-ce qu'ils vont pouvoir la remettre chez quelqu'un d'autre ou pas c'était ça le problème que ça soit sur mesure mais enfin vous achetez une pergola au bout de 6 mois vous ne l'avez pas on vous dit on ne vous la rembourse pas parce que du coup qu'est-ce qu'on va faire de votre pergola dans ces cas-là dites au client dès le départ monsieur c'est du sur mesure nous n'avons aucun délai à vous donner vous l'aurez peut-être dans 6 semaines vous l'aurez peut-être dans 6 mois le problème c'est que si on dit ça le client n'achète pas donc madame d'Atrium merci je crois que là il a suffisamment attendu attention quand même aux conditions générales maître Noachovitch si vous nous écoutez c'est pas terrible de dire qu'on n'a pas le droit à la rétractation et tout ça la loi dit exactement le contraire tout à fait la loi et la jurisprudence ça dit bien qu'il y a un délai raisonnable qui doit être respecté donc si effectivement le client doit s'attendre à ne pas avoir de délai du tout et ça peut être dans un an dans 6 mois dans 3 ans peu importe et bien vous l'indiquez sur le devis là en l'occurrence on lui demande la totalité la totalité du montant donc deuxième conseil également ce que je conseille à Atrium c'est simplement de demander un accompte mais pas la totalité des sommes parce qu'évidemment lui du coup est bloqué pour se racheter une autre pergola vous envoyez immédiatement s'il vous plaît Cédric un email comme ça dans 2-3 jours nous pouvons annoncer sur les antennes RTLM6 si votre pergola était remboursé on est d'accord là-dessus ? oui tout à fait et peut-être que Bernard vous pouvez rappeler cette dame en lui disant il a pris sa décision mais il l'avait déjà pris il y a longtemps puisqu'il vous avait envoyé recommander que vous n'avez pas été le chercher il y a un mois à priori il n'a pas vu tous les dossiers bon ok allez on fait ça c'est super très rapidement il s'exécute il le fait tout de suite d'accord ok ça marche je parle du qu'il je parle du auditeur vous parlez pardon je pense que c'est un mot vous parlez de ce que vous voulez il envoie la mail tout de suite allez mesdames et messieurs attention le grand poupouche c'est ainsi qu'il est appelé dans les milieux autorisés nocturnes on va intervenir dans quelques instants le spécialiste des voisins qui pendant des années vous vous en rappelez très certainement vous a proposé moult émissions auxquelles ont participé avec maître Noachovitch la guerre des voisins voisins vont-ils se mettre d'accord pour justement essayer de faire en sorte que les gens se parlent il suffit d'un petit déclic pour que les choses avancent et bien il est sur place ça peut être chaud mais nous allons tempérer tout ça et ça va se passer bien évidemment avec vous sur RTL M6 belle semaine à vous tous ne bougez pas sur RTL en direct sur RTL en simultané sur M6 3 heures de direct chaque jour pour faire avancer vos dossiers ça se passe plutôt pas mal tout à l'heure à 9h30 pour ceux qui n'étaient pas là nous avons annoncé une bonne nouvelle à une maman qui a un jeune garçon autiste normalement ça y est il réintègre l'école alors qu'il ne pouvait pas y aller il y a une seconde normalement nous avons aussi obtenu une résolution pour l'affaire de la pergola maintenant tout de suite nous allons retrouver notre duplex et ce conflit de voisinage alors qui est en ligne avec nous s'il vous plaît Charlotte pour ce conflit c'est Sabrina qui est en ligne avec nous je pense on va vérifier Sabrina pour ce conflit de voisinage m'entendez vous vous êtes là Sabrina oui parfait bonjour bonjour parfait 5 sur 5 le langage militaire elle a bien raison que faites-vous dans la vie Sabrina je suis assistante comptable et bien c'est très bien vous avez bien raison alors Sabrina racontez-nous comment ce conflit a démarré depuis combien de temps êtes-vous là-bas quel est le contexte très exactement prenez votre temps on vous écoute alors ce conflit il a démarré il y a 3 ans maintenant lorsqu'on était en passe d'achever la construction de la maison et en fait notre voisin a érigé en fait un talus sur notre stationnement donc devant notre garage et en fait ce qui fait qu'on ne peut pas se garer devant notre maison comme on l'aurait dû et on ne peut pas utiliser notre garage non plus alors essayons de comprendre maintenant comment commencent ces conflits de voisinage et comment ils dégénèrent il y a donc ce talus vous allez le voir gentiment en lui disant monsieur voilà parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de très gentil il y a ce talus quelle solution peut-on trouver qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? en fait avant ça on leur avait envoyé un email en leur demandant de faire venir un géomètre pour avoir la limite entre nos deux terrains pour que justement ce genre de choses n'arrive pas et en fait ils ont refusé donc ils ont fait leurs travaux et après ça donc quand on a eu la confirmation que le talus empiétait chez nous on leur a envoyé à nouveau un email en leur disant voilà vous empiétez chez nous merci de retirer vos terres et en fait ils n'ont toujours pas répondu donc du coup on a repris contact avec le notaire chez qui on a acheté le terrain et le notaire a essayé en fait de jouer les médiateurs entre eux et nous mais c'était en vain alors à aucun moment vous n'avez essayé de faire une démarche juridique une assignation avec une expertise etc on est bien d'accord ah si si c'est ce qu'on a fait puisqu'en fait vu que la médiation avec le notaire elle a échoué on a pris un avocat et on les a assignés en référé et en fait le juge des référés a ordonné une médiation judiciaire médiation qui a duré quasiment deux ans parce qu'en fait à chaque fois ils repoussaient les rendez-vous ils ne voulaient pas se mettre d'accord avec nous et puis on était arrivé à signer un protocole d'accord en novembre 2020 qui disait qu'à partir de la pose des bornes par la géomètre qui délimitait nos terrains ils devaient faire des travaux pour retirer leurs terres dans un délai de six mois ce délai en fait a été échoué au mois de juin et du coup au mois de juillet on a eu le dernier rendez-vous de médiation auquel en fait on a mis fin à la médiation tout simplement puisqu'on voyait qu'on n'arrivait nulle part permettez-moi de vous interrompre je vous interromps quelques instants j'aimerais quand même essayer de comprendre deux trois petites choses avec maître Nowakowicz vous a signé le juge donc voit bien qu'un géomètre est venu et que le talus n'est pas chez lui donc dans ces cas-là il doit dire vous enlevez le talus non il dit vous allez vous mettre d'accord et ça dure deux ans oui en fait on vous renvoie à une médiation parce que c'est la grande mode en ce moment il faut une médiation préalable à toute effectivement procédure et là il les a renvoyés en médiation ils se sont effectivement mis d'accord il y a eu un protocole ils se sont mis d'accord donc sur le fait que le talus ne devait pas être là voilà sur le fait qu'il fallait enlever le talus etc il y a un protocole d'accord qui est très clair néanmoins il y avait six mois pour exécuter le protocole et les six mois sont passés c'est toute la difficulté de notre est-ce qu'il y a comme vous m'avez souvent parlé du juge d'application des peines etc est-ce que dans un cas comme celui-ci de talus il y aurait un juge d'application des peines qui pourrait intervenir en disant vous avez signé l'accord il faut me sortir le talus il y a un juge d'exécution d'exécution pardon c'est au pénal franchement vous n'allez pas faire madame supérieure ça suffit ce petit tour pour montrer que vous avez fait plus d'études que nous vous êtes beaucoup plus intelligente et que vous maîtrisez le là en l'occurrence non on peut très bien saisir le tribunal judiciaire pour demander effectivement l'application du protocole sous astreinte financière par jour de retard je ne comprends pas quelles sont les motivations d'après vous je ne vous demande pas d'envenimer les choses Sabrina mais pourquoi s'ils ont signé cet accord et tout ils ne le respectent pas il y a d'autres choses il y aurait de la jalousie il y aurait quoi ? oui alors la jalousie je pense à mon avis que c'est la base de tout mais jalous de quoi ? ensuite en fait nous on est chacun 10 ans plus jeunes qu'eux et puis voilà des petits jeunes qui débarquent à 27-28 ans qui arrivent à construire une maison voilà quoi et puis après je pense aussi l'accord ils n'ont pas voulu le respecter parce qu'en fait ils ont voulu améliorer leur jardin ils ont voulu inclure des travaux privatifs et en fait nous on a refusé de payer ces travaux privatifs d'accord bon écoutez on va intervenir dans quelques instants donc Hervé tenez-vous prêt le but du jeu mais ça vous le savez Hervé c'est votre métier depuis maintenant 20 ans vous faites ça c'est d'aller peut-être sonner chez ces gens-là et leur demander simplement gentiment pourquoi on ne vit pas en harmonie parce qu'aujourd'hui c'est une boule à l'estomac pour tout le monde chaque matin c'est des procédures alors que tout le monde a signé l'accord il n'est pas respecté ça vous pouvez le faire pour nous dans quelques instants Hervé ? écoutez avec grand plaisir on vous montrera ce fameux talus c'est un peu la brousse en quelque sorte vous nous le décrivez parce que nous nous le montrer à la radio ça n'aura pas d'intérêt à rien bien sûr non c'est vrai mais là c'est vrai que c'est impressionnant quand nous sommes arrivés pour voir ce fameux talus ce qui m'ennuie un petit peu c'est que les rapports sont extrêmement tendus c'est-à-dire qu'il y a des insultes il y a eu des bagarres avec le mari de Sabrina on va essayer de rétablir le dialogue et rétablir la paix entre voisins pour que ce talus disparaisse et puis que les voisins puissent vivre ensemble nous sommes là pour ça aujourd'hui merci beaucoup Hervé et puis Chloé vient de nous rejoindre sur le plateau en 10 secondes pourquoi Chloé est là sur le plateau RTL on va parler ce matin des pirates d'Instagram ce sont des pirates qui prennent en otage les comptes d'influenceurs et qui ensuite leur demandent des ronçons vous allez voir c'est quand même une histoire de dingue moi je ne savais pas que ça existait et le problème c'est que le site en question ne fait rien pour eux apparemment nous nous occupons de tout ça intervention d'Hervé Poucholle mesdames et messieurs elle est imminente restez là bien sûr avec nous ça peut vous arriver Hervé le bonus M6 pour nos téléspectateurs montrez-nous immédiatement s'il vous plaît ce talus qu'on le voit qu'on comprenne de quoi il s'agit vous avez une minute cinquante écoutez le voici le voici ce talus vous voyez Sabrina et son mari habitent cette maison et voilà ce qu'ils ont derrière eux parce que la maison qui est juste derrière c'est la maison du voisin donc ce talus en fait c'est on va dire c'est de la terre qu'il a rajouté au moment où il a construit sa maison mais il n'a jamais enlevé ce qui pose problème c'est que ce voisin a dépassé je vais vous montrer la borne parce qu'un géomètre expert qui est passé la borne elle est là et vous voyez en tournant la caméra vous allez voir que le talus bah oui il déborde très 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 largement donc l'idée aujourd'hui c'est qu'effectivement ce talus alors deuxième chose très importante on ne peut pas rentrer en voiture correctement dans le garage donc ça c'est à cause du talus donc ce talus pose vraiment des problèmes une fois que ce talus aura en partie disparu bah je pense que là on va pouvoir avancer dans le conflit nous allons donc dans une seconde aller taper à la porte de ces gens là pour discuter mais vous nous le direz aussi maître Nocovitch dans l'absolu elle pourrait prendre une pelleteuse et enlever tout ce qui est à la limite de son terrain si elle le voulait oui mais ça comporte un coût donc je pense que c'est pour cette raison qu'elle le fait pas parce que après il y a la loi que vous nous expliquez puis il y a le bon sens aussi et s'ils sont chez eux et que le géomètre a dit ça s'arrête là on prend une pelleteuse on enlève tout quoi alors on peut aussi au frais effectivement de la partie adverse lancer une procédure et demander de l'autorisation au tribunal bon alors espérons que ça va bien se passer vous avez vu c'est pas très sympa de vivre dans avec un talus comme ça ils n'osent pas y toucher ils ne peuvent pas rentrer la voiture dans le garage et un géomètre a bien fixé la limite et en plus un accord a été trouvé lors d'une médiation avec le voisin qui pourtant ne fait rien c'est un peu idiot ça envenime la situation et puis après c'est des situations qui dégénèrent et qui peuvent parfois même mal tourner tentons une médiation et pour vous qui nous faites l'honneur de nous regarder sur M6 sachez que ça se passe tout de suite et attention en direct il est 11h moins 20 conflit de voisinage ce matin RTL M6 avec Harvey Pouchol sur place avant qu'il aille sonner puisqu'il commence à marcher vers chez le voisin pour ceux qui viennent de nous rejoindre Charlotte de quoi s'agit-il ? Sabrina est en litige avec ses voisins effectivement à cause d'un talus qui sépare leurs deux terrains ce talus se trouve sur le terrain du voisin il y a eu un protocole d'accord pour que ce talus soit supprimé pour que les terres soient enlevées et malheureusement rien ne se passe alors Hervé c'est à vous vous décrivez pour nos auditeurs d'RTL qui ne voient rien à la situation c'est parti pour ceux qui sont sur M6 ils vous suivent on y va alors ici il y a une servitude de passage pour que Sabrina puisse rentrer chez elle nous sommes dans cette servitude et je devais aller sonner chez le voisin pour ne rien vous cacher le voisin vient d'arriver il y a quelques minutes on avait un petit peu peur qu'il soit absent et donc je vais sonner chez Michel alors Hervé pendant que vous sonnez on rappelle les consignes d'usage on baisse la caméra on lui demande s'il est d'accord s'il n'est pas d'accord on s'en va immédiatement le but du jeu n'est pas de le forcer et simplement de discuter pour trouver une solution bonjour monsieur je suis Hervé Pouchol je suis le négociateur d'émission de Julien Courbet sur RTL et sur M6 donc voilà je pense qu'ils vous ont raconté ce qu'ils ont eu à vous et bien justement c'est pour cette raison qu'on vous donne la parole est-ce que vous êtes d'accord pour nous recevoir pour qu'on puisse parler un petit peu de ce conflit qui doit vous envenimer la vie également c'est de n'importe quoi de façon de voir les avocats alors nous nous sommes une émission de médiation je l'explique quand même voilà on est enfin j'ai pas envie que ce soit enregistré on en discute entre nous d'accord alors écoutez monsieur on va respecter on va couper Hervé s'il vous plaît Hervé continue de m'entendre il va discuter hors antenne avec ce monsieur si Hervé continue de m'entendre et bien il va lui proposer de lire la médiation qui a été signée par ce monsieur c'est pour ça que c'est complètement aberrant complètement Julien protocole d'accord a été signé donc il faut vraiment le respecter c'est tout ce qu'il demande le délai est passé mais peu importe je pense que notre auditrice est prête à effectivement mettre de l'eau dans son vin et à continuer l'amiable enfin moi qui suis bordelais de pure souche si je vois quelqu'un mettre de l'eau dans son vin je peux vous dire que je ne vais pas être d'accord il y a quand même des vignerons qui s'ennuillent pour toute la journée faire du très bon vin si c'est pour le mélanger et bien si il faut une médiation donc c'est de l'eau dans son vin désolé Sabrina est-ce que vous m'entendez toujours parce que la question elle est toute bête si un géomètre a dit la limite est là ça coûterait si cher que ça même si peut-être on pourrait trouver quelqu'un qui viendrait avec un tracteur enlever la terre Sabrina elle n'est pas en ligne avec nous Sabrina je vais lui donner la parole tout de suite oui alors allez-y est-ce qu'elle peut m'entendre l'auditrice s'il vous plaît je ne sais pas si elle m'entend oui c'est tout bon alors allez-y est-ce que pourquoi ne pas prendre un tracteur et enlever tout c'est à la limite parce qu'en fait notre avocat on avait bien eu l'idée de le faire mais notre avocat nous avait conseillé de ne pas le faire car ça aurait été une voie de fait on n'a pas le droit de retirer ça à terre mais attendez une voie de fait je me tourne vers M.C une voie de fait c'est quand on décide soi-même d'aller chez le voisin de couper un arbre par exemple vous avez un arbre qui dépasse un peu chez vous vous passez par-dessus la clôture vous coupez l'arbre chez le voisin ça c'est une voie de fait mais là elle est sur son terrain c'est donc la terre alors elle est présumée de bonne foi puisqu'en fait elle peut justifier par le protocole bon je pense qu'il n'y aurait pas de conséquences judiciaires mais comme je le disais tout à l'heure c'est toujours mieux de demander l'autorisation au tribunal c'est pour ça que je vous parlais de l'autorisation avec la demande d'autorisation non seulement écrite du tribunal donc un jugement mais au surplus au frais de la partie adverse donc une entreprise ferait les travaux au frais de la partie adverse c'est plus intéressant ces conflits de voisinage je vais vous dire ils sont extraordinaires parce que psychologiquement ils montrent quand même que là où la vie pourrait être simple c'est pour ça qu'après quand on voit des grands conflits un petit peu partout on n'est pas prêt de les résoudre la vie pourrait être parfaitement simple il y a eu une limite ce n'est pas Sabrina c'est Sabrina c'est bien ça ce n'est pas Sabrina qui a décidé de cette limite ce n'est pas le voisin qui a décidé de cette limite c'est le cadastre donc à partir de là la butte doit s'arrêter et bien non et vas-y que je fais de la médiation et vas-y que je prends un avocat et vas-y elle ne vous dit pas tout bon on va se retrouver vers Hervé Pouchol dans une seconde vous avez aussi deux trois autres choses à nous dire je crois Maître Noachovitch dans ce dossier on a plein de choses pour vous qui arrivent et il va y avoir aussi les 1000 euros deuxième session profitez-en l'arnaque Instagram vous allez voir comment cette Chloé qui est avec nous dans notre studio la pauvre s'est fait pirater plus ou moins son compte et aujourd'hui on lui demande une rançon oui on lui demande à peu près 600 euros pour récupérer son compte Instagram en fait elle a un compte Instagram assez fourni plus de 10 000 abonnés aujourd'hui elle ne peut plus l'utiliser voilà elle appelle donc Instagram en leur disant mais faites quelque chose et j'ai cru comprendre qu'il ne se passe rien c'est bien ça oui on va les appeler dans une seconde et puis il y aura plein d'autres cas inédits alors ça bouge début de semaine Tony Truant sur RTL et M6 au coeur donc d'un conflit de voisinage depuis tout à l'heure pour vous qui nous regardez sur M6 j'aimerais que l'on reparte vers Hervé Pouchol j'espère qu'il est connecté avec nous il est allé taper chez le voisin il est hors de question de filmer ce voisin ou de le faire parler s'il ne le souhaite pas nous lui proposons c'est lui qui décide Hervé pouvez-nous nous faire un point s'il vous plaît écoutez je viens de discuter avec le voisin qui souhaitait être hors antenne il accepte de parler devant la caméra et nous sommes en train de l'équiper pour que vous puissiez l'entendre Julien voilà vous avez Julien Courbet on va juste ouvrir si vous me laissez trois petites secondes pour qu'on puisse l'équiper mais en tout cas ce monsieur a forcément sa vision des choses qui est différente de ses voisins et par rapport au talus monsieur est-ce qu'on peut en parler directement où est-ce que vous estimez vous êtes chez eux on va parler d'autre chose d'abord alors allez-y écoutez ce monsieur il peut parler d'autre chose c'est parti alors en fait au départ le terrain donc on a créé une société pour acheter ce terrain en commun et sur les plans en fait c'est un terrain qu'on a acheté en commun et qu'on doit diviser par la suite donc il y avait des surfaces qui ont été mentionnées au contrat et en fait sur le terrain il n'y avait pas de division qui a été faite donc moi j'ai demandé au constructeur de mettre une borne fictive pour m'indiquer où elle est terminée mais où elle est la limite de mon terrain donc ce qu'il a fait sauf qu'en fait il a fait une erreur il a été un mètre plus loin en ma faveur et moi ça je ne le savais pas donc nous on a fait aplanir un peu notre terrain donc on a rajouté des terres en fait en effet les terres ont été jusqu'à la borne que le constructeur avait installée mais on ne savait pas que cette borne serait dans la future propriété de ces gens parce qu'aujourd'hui elle est sur le terrain de la SAE elle n'est nulle part donc vu que ça a été une erreur du constructeur et du notaire enfin surtout du notaire le notaire a essayé de nous trouver une solution à la base il voulait donc on avait trouvé une découpe avec un enlèvement des terres qui était tout pris à la charge du notaire mais comme ces gens voulaient nous escroquer nous voulaient que nous on leur paye de l'argent ils ont refusé donc après ils nous ont attaqué en référé le juge a dit médiation on a cédé plein de choses en fait en effet aujourd'hui il y a des nouvelles bandes qui sont posées mais aujourd'hui elles sont fictives parce que dans la médiation on était prêt à leur vente du terrain parce que ces gens se plaignaient qu'avec la découpe actuelle ils ne pouvaient pas rentrer dans leur garage c'est le cas en tout cas oui non mais ça on de toute façon nous on va l'enlever on peut commencer à avancer vers le talus si vous voulez mais donc moi je vous fais voir de toute façon ce qui était prévu alors nous sommes en train d'aller parce que c'est vrai qu'on était en train de parler un petit peu dans le vide est-ce que ce monsieur peut nous montrer la limite exacte de son terrain s'il vous plaît voilà la limite de votre terrain monsieur si vous pouvez ça donc on a fait une médiation nous on était prêt à leur vendre une parcelle de terrain sous condition non non tu restes là moi je veux pas pourquoi vous la tutoyer comme ça parce qu'elle me tuto aussi oui c'est vrai mais moi aussi je suis chez moi et si le terrain c'est la CIA attendez je suis sur le terrain est-ce que ce talus est-ce qu'on peut revenir sur le cas du talus est-ce que ce talus déborde chez Sabrina oui ou non d'après vous Michel dans aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui c'est le terrain de la CIA qui déborde même par rapport au statut par rapport à la ligne alors donc pour en revenir on a fait une médiation oui d'accord on avait dit on leur vend une parcelle de terrain oui donc ça c'était la borne de la parcelle que chacun devait avoir alors ça coupe un petit peu Hervé Hervé le son a coupé je ne sais pas si Hervé m'entend le son a légèrement coupé oui je vous entends alors Hervé juste une petite minute parce que je voudrais qu'on essaie de comprendre un peu avec Maitre Novikovic le son a coupé là en quelques secondes qu'est-ce que vous interprétez par rapport à ce que vient de dire ce monsieur là puis comme ça ça fait retomber le sous-véné en amour il explique effectivement que le notaire se serait trompé sur la répartition entre les terrains qu'au départ c'était une société qu'ils ont créée ensemble après ils se sont partagés il y aurait une erreur renvoyer la médiation pour trouver une solution donc chacun a mis effectivement a fait un effort mais ce monsieur apparemment n'évoque plus le protocole donc ce qui serait intéressant c'est de savoir la question n'est pas de savoir de réexpliquer le contexte c'est de savoir oui ou non s'il accepte d'appliquer ce protocole alors c'est la question que nous allons poser à Hervé Pouchol encore une fois on ne peut pas refaire toute l'histoire parce que ça serait remettre de l'huile sur le feu si nous sommes intervenus nous pour essayer de trouver une solution nous ne sommes pas pour l'un plus que pour l'autre c'est parce qu'ils ont trouvé ensemble apparemment et c'est très intelligent de leur part il y a eu un protocole qui a été signé donc j'aimerais moi connaître maintenant l'avis des deux sur ce protocole quelles sont les conclusions qu'ils en tirent pour que l'on puisse vivre en paix parce qu'on ne peut pas vivre comme ça rentrer après des journées de boulot et se retrouver avec ça donc Hervé Pouchol vous qui êtes actuellement en direct sur M6 je vais vous demander d'avoir la gentillesse de tendre le micro à ce monsieur pour qu'il réponde à la question que je vais vous poser et on va le faire non mais vous ne m'avez pas laissé finir deux secondes deux secondes on va le faire maintenant tout de suite nous sommes sur RTL et sur M6 un petit conflit de voisinage avec une histoire de but monsieur a commencé notre voisin à nous expliquer un petit peu son problème monsieur pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent j'ai juste une première question et après vous pourrez prendre le temps de parler je crois savoir qu'il y a eu une conciliation que vous avez signée pourquoi n'est-elle pas respectée monsieur s'il vous plaît demandez donc demandez-leur demandez-leur à eux on a signé un contrat d'accord on leur vendait du terrain sous condition qu'on enlevait les terres et qu'on faisait un mur de soutenement à 50-50 sauf que ça leur coûtait de l'argent donc ils ont signé et puis au dernier moment ils ont dit bah non on le fait pas d'accord d'accord alors Sabrina qu'est-ce qu'elle en peut dans les devis dans les devis que je vous ai transmis ils ont inclus des travaux privatifs qu'on a refusé de payer parce que les travaux privatifs n'ont pas à être pris à notre jardin pour retaper ton jardin pour mettre à la hausse ton puits je sais pas comment ça s'appelle ton puits des eaux pluviales je sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié le nom voilà ils voulaient le rehausser moi j'ai pas à payer pour ça je suis désolée moi ce qui m'intéresse c'est la partie de terrain qui est à nous alors chacun son tour Harvey vous savez ce qu'ils ont mis en avant la médiation pour refuser ça ils ont mis en avant que sur le PLU un mur d'un mètre un mur supérieur à un mètre était interdit sauf que ce qu'ils ont montré c'était un paragraphe sur les clôtures en effet un mur un mur d'un mètre en bordure de voie publique ce qui n'est pas le cas donc maintenant on est d'accord est-ce que vous seriez d'accord pour enlever ce talus et la partie du talus est-ce que vous avez envie de construire quand même vous avez envie de résoudre le problème ou pas écoutez écoutez ce talus il aurait pu être enlevé gratuitement il y a plus de deux ans ils ont refusé et puis maintenant et maintenant maintenant ils veulent enfin arrêter vous êtes contre l'enlever les talus là c'est devant les avocats moi je suis en Hervé écoutez-moi mon avocat s'il vous plaît Hervé vous écoutez je voudrais que chacun dise exactement ce qu'il veut est-ce que Sabrina pourrait expliquer leur je voudrais que chacun jute une petite seconde jute une petite seconde Julien Courbet est en train de parler mais monsieur attendez on veut juste savoir comment voulez-vous résoudre le problème comment voulez-vous résoudre le problème monsieur dites-moi répondez-moi juste à cette question il y a plus de deux ans ça aurait pu être fait gratuitement mais on est aujourd'hui là maintenant aujourd'hui le problème c'est que ça cette borne elle est fictive elle est fictive cette borne la première chose à faire demandez-lui ce qu'il veut au statut du contrat et une fois qu'est-ce que vous voulez une fois qu'on aurait fait ça on enlèvera les terres voilà donc en fait il veut qu'on enlève voilà qu'on enlève la borne une fois que la borne sera enlevée de toute façon là je suis en contact avec mon avocat et de toute façon c'est pas avec vous que ça va se faire c'est avec entre avocats parce qu'en fait depuis le début ils nous attaquent pour des conneries parce qu'eux ils croient qu'ils sont allez voir derrière allez voir derrière vous regardez le permis de construire d'accord bon alors ok monsieur s'en va oui et alors qu'est-ce qu'elle veut Sabrina exactement qu'on enlève le talus donc ah il revient il revient il revient alors très bien le problème c'est ça s'en va et ça revient ce terrain aujourd'hui il a la CIA elle est pas à eux bon alors écoutez ce qu'on va faire on va faire une petite pause on l'a dérangé il a accepté de s'exprimer devant les caméras d'M6 et au micro d'RTL écoutez pour l'instant elle m'avait dit Sabrina que c'était assez tendu donc j'ai bien compris on va essayer d'établir rétablir un dialogue Hervé je voudrais que Sabrina commande ce qu'a dit ce monsieur parce que pour nous c'est un peu du charabie il dit maître Nocovic je prends la parole restez avec Sabrina il dit je veux qu'on déplace la borne mais s'il suffit de faire ça on peut le faire si il suffit de se déplacer une question à poser à Sabrina c'est est-ce que ce qui était prévu au protocole à savoir le fait que le bout de terrain vous deviez l'acquérir est-ce que ça a été fait ou pas cette partie-là ? ça n'a pas été encore fait puisque justement ça devait se faire après l'enlèvement des terres voilà c'est ça c'est-à-dire tu enlèves les terres et je te rachète et lui il ne l'a pas racheté il n'a pas levé les terres en fait ce protocole dit la globalité il n'y a pas de délai tout doit être fait en même temps en fait c'est ça la difficulté et concernant ces travaux-là je pense qu'il est partagé par moitié et la difficulté du fait qu'ils ne sont pas d'accord est-ce que je dis une bêtise est-ce que déjà Sabrina vous êtes prête à racheter comme l'a prévu l'accord ce petit bout de terrain ? ah oui nous c'est ce qu'on voulait de base puisque c'est la limite de notre stationnement et c'est ce qu'on avait prévu ne me redonnez pas toutes les explications mais je comprends Sabrina vous avez envie mais on a bien compris donc elle est d'accord pour racheter et lui il dit si on me rachète j'enlève le talus est-ce qu'on ne peut pas aller devant le notaire quitte à l'appeler Sabrina séquestre cet argent chez le notaire qu'il ne le redonnera aux voisins que si le talus est enlevé oui parce que je crois que c'est un accord global parce que également le talus les travaux doivent être payés par moitié apparemment ils ne sont pas d'accord sur l'évaluation des travaux donc je pense qu'il y a une nouvelle médiation nécessaire Charlotte visiblement il y avait un litige sur le devis retenu aussi et pourtant dans le protocole il y a un numéro de devis bien précis qui a été accepté par les deux parties bon alors écoutez je propose Hervé que vous alliez voir ce monsieur tranquillement sans caméra, sans micro en lui disant la chose suivante elle fait un chèque du prix qui a été convenu du terrain ce chèque on le donne aux notaires qui le séquestrent et qui vous le remet dès que le talus a été enlevé est-ce que ça ça permettrait à tout le monde de retrouver la sérénité est-ce que ça vous pouvez le faire Hervé s'il vous plaît je le fais immédiatement je vais retourner j'espère qu'il va m'ouvrir et je vais retourner voir le voisin je vais lui faire cette proposition d'accord allez ça marche vous partez vous nous faites un point et juste après 11h mesdames et messieurs Hervé Poucholle va nous en dire plus concernant cette affaire qui est complètement maintenant grotesque mais ça c'est au quotidien vous êtes des milliers à vivre ça il suffit de ça s'envenit mais après plus personne ne se parle allez on va s'occuper de ça on a une super arnaque à vous décrire on a d'autres cas aidés mais là et c'est l'un des derniers appels je vous le dis après si vous ne voulez pas gagner 1000 euros vous avez le droit mais moi j'ai envie de vous les offrir alors on y va dans quelques instants je vous appelle pour vous dire que vous avez gagné 1000 euros vous n'avez que 5 minutes donc peu d'appels plus de chances d'être tiré au sort c'est maintenant ou jamais Charlotte vous faites le 30 de 10 50 centimes d'euros la minute ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS allez précipitez-vous 30 de 10 ou RTL au 74 900 mais c'est vrai moi ça me fascine dans le mauvais sens du terme ces histoires de voisinage parce qu'on voit qu'en fait on ne cherche pas à régler le problème et que ça s'envenime et chaque jour et on se lève on ne vit que pour ce conflit tout à fait il existe vraiment une subjectivité parce qu'après tout il suffit de l'appliquer à la lettre et ça fonctionnerait allez on avance laissons Hervé Pouchot le faire c'est notre spécialiste je crois qu'on est tout proche de la situation l'arnaque arrive dans quelques instants vous allez voir que cette dame la pauvre se fait demander une rançon pour récupérer son compte sur les réseaux sociaux c'est un truc de dingue nous appellerons la World Company et on a plein de cas inédits c'est une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue vous avez de la chance d'être avec nous nous avons de la chance d'être avec vous c'est RTL et M6 ne bougez pas sur M6 en direct avec vous nous attendons des nouvelles d'Hervé Pouchot j'aimerais vous donner vous qui suivez cette émission comme un feuilleton des nouvelles de Christelle qui normalement est en ligne avec nous Christelle m'entendez-vous en sonne chez Christelle Christelle c'est cette dame qui nous avait raconté vous aviez vu des images sur M6 qu'un tuyau une canalisation de la municipalité avait explosé du coup Charlotte elle ne pouvait plus rentrer chez elle oui elle avait dû faire installer une porte chez son voisin qui heureusement était bien gentil de la laisser passer donc tous les jours elle devait rentrer par chez son voisin pour rentrer chez elle ça faisait deux ans que ça durait et elle attendait tout simplement des nouvelles de l'assurance de la mairie partie de ping pong entre les deux assurances la sienne celle de la mairie le maire nous avait dit c'est pas moi c'est l'assurance est-ce qu'elle est en ligne oui bonjour Julien alors Christelle on fait un point rapide et on reviendra aussi longtemps qu'il le faudra sur ce dossier peut-être va-t-on voir des images en parallèle que s'est-il passé il y a encore eu du nouveau c'est votre troisième passage sur M6 oui tout à fait donc mon assureur monsieur Fiori l'Alliance nous a rappelé vendredi soir donc il nous a dit que le procès verbal était entre les mains de l'assurance adverse groupe AMA et qu'il devrait signer le procès verbal aujourd'hui et ça fait combien de temps que vous attendez ? deux ans et trois mois voilà deux ans et trois mois combien de s'étaient passés et a priori il pourrait y avoir un procès verbal ça va déclencher quoi le procès verbal ? nous espérons le début des travaux après il faut qu'ils il ne se passaient rien un rapide conseil pour ceux qui voient que ça traîne ça traîne ça traîne et qu'il ne se passe rien et bien on assigne devant le tribunal il ne faut pas avoir peur d'assigner toutes les assurances les parties concernées et puis comme ça ça fait bouger les choses ça fait venir un expert donc n'hésitez pas à se les ailes au tribunal merci Christelle gros bisous on se tient au courant pour un troisième passage merci à vous et bravo aux assurances présentez-nous celles qui vont intervenir sur ce dossier on a l'arnaque avec Chloé mais je crois que Sabine et Camille nous ont rejoint qu'est-ce qui arrive à Sabine exactement ? alors Sabine c'est une histoire de construction malheureusement catastrophe puisque la maison qu'ils ont fait construire est ni étanche ni isolée on va s'occuper de vous Sabine bien sûr nous avons d'ores et déjà un envoyé spécial qui est sur place nous lui donnerons la parole un petit peu plus tard c'est Camille qui est avec nous également qu'est-ce qui lui arrive à Camille ? elle a voulu faire des études d'ostéopathie sauf que son école a perdu l'agrément donc son diplôme ne vaut plus rien et aujourd'hui elle attend d'être remboursée alors bien sûr l'école dit bah oui mais nous c'est pas normal qu'on nous ait enlevé l'agrément comme si c'était la faute de Camille elle elle peut pas être océopathe du coup ? bah en fait je suis en 4ème année donc je peux pas poursuivre mes études dans cette école et ils veulent pas vous rembourser ? non ils me rendent 3500 euros 3500 euros pour un étudiant excusez-moi ce n'est pas rien c'est même énorme bon bah tout ceci ça va se passer en direct avec vous sachez mesdames que bien évidemment nous allons nous battre pour vous on va quand même si vous le voulez bien aller prendre des nouvelles d'Hermé Pouchot en duplex là-bas avec ce conflit de voisinage qui malheureusement on veut n'y mettre et puis la super arnaque avec vous Chloé attention nous sommes de retour maintenant le duplex mesdames et messieurs avec Hervé Pouchot rappelons à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en simultané RTLM6 Charlotte est tenant les aboutissants de ce dossier Sabrina nous a expliqué qu'elle est en conflit avec son voisin le principal problème de ce conflit c'est un talus un talus qui doit être enlevé par le voisin malheureusement rien ne se passe mais on a découvert au fil de la médiation d'Hervé Pouchot qu'il y avait beaucoup de rancunes dans ce dossier et beaucoup de problèmes qui n'avancent pas alors vous avez la solution elle est simple il y a une partie de terrain à racheter par Sabrina elle est d'accord mais elle dit je le rachète quand il enlève son talus et lui dit tant qu'ils n'auront pas payé j'enlève pas le talus la solution c'est d'aller voir le notaire en lui disant vous consignez l'argent de Sabrina et tant que le talus n'est pas enlevé vous ne le redonnez pas aux voisins il nous semble que c'est la meilleure solution Hervé Pouchot le connaît-il et moi il me semble également que c'est la meilleure des solutions le problème c'est que le voisin il ne l'entend pas du tout de cette oreille à une époque il était d'accord et ça aurait dû se faire le problème il vit dans le passé donc quand je lui dis maintenant réagissez on vous propose qu'elle rachète donc sa partie de terrain et que l'argent soit séquestré chez le notaire il dit mais moi maintenant c'est une histoire et il revient sans arrêt sans arrêt sur le passé c'est avec les avocats que ça peut se traiter ça c'est compliqué comme si les avocats allaient avoir une baguette magique pour enlever le talus etc on a une solution mais c'est le problème et c'est pour ça que quand vous avez des conflits de voisinage il faut aller de l'avant vivre avec le passé oui mais ils ne vous disent pas oui mais c'est passé ça peut durer 15 ans cette histoire tout à fait maintenant je comprends pourquoi effectivement notre téléspecteur auditrice parlait de voix de fête parce qu'en fait sur ce talus c'est le terrain de monsieur aujourd'hui oui donc il faut d'abord qu'elle devienne propriétaire même si on ne voit pas de mur même si elle n'est pas propriétaire aujourd'hui de ce terrain donc elle ne peut pas toucher à ce qu'il y a sur ce terrain alors Hervé peut-être que vous pourriez avoir les coordonnées des deux avocats qui eux auront la sagesse de faire avancer les choses auquel cas on demandera à Maître Nojkovic de leur parler encore une fois on n'est pas pour l'un on n'est pas pour l'autre on est pour qu'ils vivent en paix qu'ils ne se fassent pas un ulcère à l'estomac donc si vous pouviez récupérer ces coordonnées de manière à ce que Maître Nojkovic les appelle et que l'on avance mais voyez comme c'est compliqué ces conflits de voisinage c'est d'ailleurs psychologiquement très intéressant sur la nature humaine tout à fait sauf que les avocats ont très bien travaillé le protocole est très bien fait donc c'est dommage que leur travail ne soit pas appliqué allez on fait ça remontrez-nous une dernière fois je décris pour ceux qui sont sur RTL donc c'est un énorme talus quand elle ouvre sa fenêtre la pauvre elle tombe sur ce talus qui devrait être enlevé ça se joue à peu de choses elle en a ras-le-bol du coup elle vit avec un voisin et à chaque fois qu'ils se croisent et bien je suppose qu'il doit y avoir des noms d'oiseaux il n'y a pas eu de violence rassurez-moi Hervé Pouchol jusqu'à présent c'est-à-dire ? si si il y a eu une bagarre entre le mari de Sabrina et ce monsieur ensuite il y a des problèmes avec les enfants quand les enfants jouent dans la servitude de passage il sort enfin il est extrêmement tendu comme vous avez pu vous en rendre compte moi j'aurais espéré qu'il puisse parler calmement mais même à sa voisine il lui parle d'une violence totalement insupportable on a vu ça mais je voulais juste apporter une précision s'il vous plaît en fait je voulais juste préciser qu'il y a une partie du talus qui est sur mon terrain selon la limite des statuts et l'autre partie du terrain qu'on doit racheter parce qu'en fait c'est la partie qui nous manque bien sûr à notre stationnement alors j'ai bien compris Sabrina et d'ailleurs elle pourrait si elle voulait d'un coup de pelle enlever sa propre partie du talus essayons de voir avec les avocats ce sont des gens sages trouvez-moi ces numéros s'il vous plaît que Maître Onokovitch fasse avancer le dossier parce qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça vous vivez des situations similaires n'hésitez pas à nous contacter immédiatement au 30 de 10 ou sur la page Facebook de l'émission on a plein de dossiers celui-ci va rebondir nous avons plein de gens qui nous ont rejoints dans notre studio RTL M6 le but du jeu essayez de faire avancer vos dossiers et nous allons nous battre pour cela vous suivez ça peut vous arriver nous allons avoir Camille donc et Sabine j'aimerais juste avant de lancer le dossier de la grande arnaque avec Chloé voir si pour Sabine notre envoyée spécial est déjà sur place puisqu'il s'agit là aussi d'une construction un petit peu catastrophe Charlotte oui effectivement une construction de maison qui aujourd'hui n'est absolument pas terminée puisque la maison n'est pas étanche elle n'est pas isolée non plus alors qui est avec nous en duplex pour nous décrire cette situation elle devrait apparaître d'une minute à l'autre c'est Yasmine Yasmine prête à nous décrire cette situation qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Oui Julien bonjour effectivement alors j'étais chez Sabine et son mari alors il y a des fenêtres manquantes tout simplement celles qui sont posées sont mal fixées je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure mais effectivement il y a un gros problème d'isolation et en hiver on peut craindre justement qu'avec le froid ce soit juste invivable et puis nous avons également le cas de Camille qui est en duplex avec nous pour Camille là-bas nous le retrouvons immédiatement c'est Pascal il n'est pas encore en place il va arriver qu'est-ce qui lui arrive d'ailleurs ? Je crois que c'est Atina qui est sur ce dossier puisque Camille devant l'école ? Oui exactement devant l'école d'ostéo vous êtes là Atina ? Si puisque l'agrément n'est plus en possession de l'école Atina m'entendez-vous vous allez intervenir dans quelques instants objectif récupéré 3500 euros vous êtes prête Atina ? Oui bonjour Julien oui je suis prête je suis vraiment juste à côté de l'école et j'espère surtout pouvoir rencontrer le directeur pour parler avec lui car cette émission aide aussi les étudiants et hors de question qu'on n'ait qu'une certaine catégorie socioprofessionnelle tout le monde a le droit de pouvoir participer en faisant le 30 de 10 ou en nous écrivant sur la page Facebook de l'émission bon voilà les envoyés spéciaux sont en train de se mettre en place Hervé Pouchol tente d'avoir les numéros des avocats pour que Maître Onakovitch entre avocats puisse trouver la solution et voici maintenant une arnaque une demande de rançon pour un compte qui est piraté c'est tout de suite avec vous sur MC Julien Courbet sur RTL Chloé vous êtes influenceuse merci d'être avec nous tout le monde vous écoute et vous regarde que faites-vous très exactement sur Instagram ? Alors moi je suis maroquinière en fait c'est mon Instagram professionnel vous n'êtes pas influenceuse c'est votre compte professionnel voilà c'est ma vitrine de ma boutique je tiens à préciser que c'est maintenant ce que font les commerçants et les professionnels un restaurant va vous montrer ses plats une dame qui fait de la maroquinerie va vous montrer ses créations et ça fait venir des clients c'est les nouveaux canaux de publicité qu'est-ce qui vous arrive un jour sur votre propre compte qui a quand même beaucoup d'abonnés combien aviez-vous ? 11 600 11 600 abonnés qu'est-ce que vous allez découvrir ? alors j'ai en fait j'ai reçu un message c'était lundi matin de quelqu'un me demandant de l'argent pour récupérer mon compte et effectivement quand j'ai voulu me reconnecter sur mon compte je ne pouvais plus du tout y avoir accès c'est-à-dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur votre compte ? oui c'est ça en fait j'ai reçu un message sur Instagram de Hamsonage on appelle ça où on me demandait de vérifier mon identité pour parce que j'aurais enfin une loi d'Instagram donc bêtement j'ai suivi la procédure j'ai rentré mon identifiant mon mot de passe et je lui ai simplement fait cadeau de mon mot de passe en fait et à partir de là il prend contrôle donc il pourrait faire n'importe quoi en plus avec son compte il pourrait même dire je fais des sacs à 1000 euros à 50 euros à 30 euros envoyez-moi des sous détournez sa clientèle c'est grave ça quand même maître Dachovitch grave parce que c'est très fréquent malheureusement de plus en plus fréquent des demandes de rançon alors moi le conseil que je donne c'est ne céder pas au chantage parce qu'après évidemment ça recommence oui mais alors attendez permettez-moi de lui demander recréer un nouveau site ça veut dire perdre toute votre... oui exactement moi c'est plus de 6 ans de boulot c'est ça donc en fait c'est quasiment impossible de repartir de zéro enfin j'arriverai jamais à ce niveau-là bien sûr alors avant de vous donner la parole pour voir juridiquement quelle est la responsabilité d'Instagram puisque la pauvre ils pourraient eux je pense avec leur code etc rétablir tout ça qu'est-ce qu'ils vous disent déjà alors en fait le hacker est très malin parce qu'il a réussi à donc changer tous mes identifiants et a aussi coupé le fait que j'avais mon compte Facebook associé à mon compte Instagram du coup il n'y a plus aucun moyen de retrouver l'identité de la personne qui détient le compte Instagram d'accord donc moi il me demande de prouver qui je suis et que c'est bien mon compte mais en fait comme c'est un compte pro il n'y a aucune photo de moi donc rien qui peut justifier que c'est vraiment moi est-ce que le hacker a mis des choses sur votre compte particulier ou rien du tout pour l'association il a publié en story que mon compte était à vendre ah oui d'accord alors qu'est-ce qu'on peut dire Charlotte pour cette vous avez mené cette enquête de plus et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de victimes de ce type de piratage puisque aujourd'hui visiblement c'est une mode dès qu'un compte dépasse à peu près les 10 000 abonnés il y a des pirates qui s'en emparent avec plusieurs méthodes alors soit ils vont aller envoyer un message avec un faux compte pour dire tiens bah si vous voulez vous pouvez certifier votre compte Instagram c'est-à-dire obtenir le petit badge bleu qui prouve que vous êtes un compte officiel d'une personne qui est beaucoup suivie et donc à partir de là le message ça va être pour obtenir votre certification cliquez sur le lien vous rentrez vos coordonnées mot de passe et identifiant et c'est là que le pirate s'empare du compte Instagram il y a plusieurs méthodes comme ça une fois qu'ils se sont emparés du compte il n'y a malheureusement plus grand chose à faire puisque à part payer le problème c'est que lorsque vous payez bah parfois ça marche sauf que finalement vous entretenez un petit peu ce système de rançon puisque si les pirates se rendent compte que vous payez à chaque fois malheureusement ça va continuer Elodie serait en ligne avec nous elle vit la même chose pour vous montrer que ce n'est pas un cas isolé exceptionnel Elodie m'entendez-vous s'il vous plaît Elodie qu'est-ce qui vous arrive bonjour Elodie qu'est-ce qui vous arrive en deux mots alors moi pareil on m'a fait une demande de certification avec un lien j'ai cliqué sur le lien j'ai rentré mon identifiant et mon mot de passe on va voir de toute façon on a quand même des heures on a pris mon compte on a mis sa douche alors je préviens la régie RTL excusez-moi Elodie parce que là en fait on a plein de gens qui arrivent en même temps sur l'antenne j'attends un autre envoyé spécial sur un autre dossier donc pareil vous avez rempli votre certification et aujourd'hui qu'a fait le pirate de votre compte ? elle vous a jamais dit qu'il avait des problèmes pour vendre mon compte donc mon compte de 11 000 abonnés d'accord alors aujourd'hui nous allons tenter on va voir et ça va se faire en plusieurs fois on lance tout de suite depuis la salle des appels s'il vous plaît Céline on va appeler Instagram pour leur dire comment peut-on avancer toutes les deux se sont en fait à voir qu'est-ce que vous pouvez vous informatiquement faire ils ont la possibilité de faire quelque chose tout à fait alors déjà cette émission est très importante parce que ça alerte tout le monde effectivement sur le fait que ne laissez jamais votre code à qui que ce soit jamais parce qu'on ne peut rien faire contre Instagram aujourd'hui rien parce que c'est pas de leur faute vous avez volontairement donné vos codes néanmoins on peut involontairement involontairement non elle a volontairement donné ses codes elle a involontairement on lui a demandé ses comptes bien sûr elle n'a pas dit tiens je vais te donner mes codes pour le pirater mais soyons clairs mais soyons clairs dans tous les cas elle l'a donné ses codes quand on lui a demandé elle n'aurait pas dû et c'est ça le problème par contre il faut déposer plainte auprès du procureur de la République pour escroquerie il faut le faire absolument pour multiplier les plaintes pour qu'il y ait une vraie enquête qui s'ouvre Céline qu'en est-il en ce qui concerne on appelle en France ou à l'étranger d'ailleurs Céline ? Alors là on appelle à l'étranger alors écoutez j'ai un niveau d'anglais qui me permet de comprendre que le numéro est bon mais que malheureusement il y a un service de maintenance sur le service client si j'ose dire d'Instagram est-ce qu'on peut essayer Bernard vous qui êtes malin qui connaissez toujours un copain qui a fait son service militaire avec une cousine que vous aviez connue lors d'une communion d'une barmise 20 qui pourrait avoir quelqu'un en France il y a bien un service Instagram en France est-ce que vous pouvez essayer de me faire ça ? Oui ça fait partie du même groupe avec Facebook donc on va essayer d'avancer pour voir si on peut et puis en plus mon anglais est parfait donc vous n'allez pas avoir de soucis s'il y avait besoin de traduire Facebook je crois que c'est quelqu'un dont on a peut-être les coordonnées donc ça serait plutôt pas mal alors juste pour rassurer les clients comment s'appelle votre compte votre boutique qu'il sache bien que ce qui se passe sur le compte Instagram pour l'instant ce n'est pas elle qui le contrôle alors c'est Léonie Chat Léonie Chat ça s'écrit comment ? L E O 2 N Y et Chat c'est H A alors si vous allez sur ce compte là d'ailleurs laissez des commentaires en disant je sais que tu es un hacker que ce n'est pas elle et nous ne tomberons pas dans le panneau ça lui fera du bien et ce monsieur saura qu'il est identifié et on va faire pareil pour Chloé Chloé comment s'appelle votre compte ? C'est Elodie Elodie pardon Alors moi c'est les chroniques de Miss Elo Les chroniques de ? Miss Elo Ah Miss Elo et Elo comme H E 2 L O ? Non comme E L O pour Elodie Alors les chroniques de Miss Elo vous savez aussi qu'à partir de maintenant tout ce qui est écrit ce n'est pas elle qui le contrôle mais un hacker peut-être pouvez-vous faire un petit coucou à coeur en lui disant on sait que tu es en train de pirater ce compte on ne tombera pas dans le panneau on essaie d'avoir Instagram, Facebook pour l'instant aux Etats-Unis on nous dit le site est en maintenance nous essayons de l'avoir maintenant en France bon quelles sont les conséquences pour vous parce que si elle est là aujourd'hui elle avait autre chose à faire elle a sa boutique à tenir mais est-ce que vraiment économiquement n'en rajoutons pas ça a eu une conséquence ? oui oui ça a une conséquence ça a une conséquence sur notamment ma crédibilité auprès des professionnels qui cherchent des marques à revendre dans leur boutique par exemple auprès de mes clients qui sont nombreux sur Instagram enfin voilà c'est vraiment toute la communauté bon on va faire en sorte que ça bouge déposer plainte ça sert vraiment à quelque chose quand c'est à l'étranger un hacker franchement ? bien sûr c'est très utile parce qu'il y a de plus en plus justement d'arnaques de ce genre et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un vrai travail du procureur de la République pour trouver une solution mais une nouvelle fois vous savez on fait des cas de banque quasiment trois fois par semaine dans cette émission et sachez-le maintenant il y a des jurisprudences qui commencent à se mettre en place à partir du moment où vous donnez votre code même si tout en faisceau d'indices vous laissez croire que c'était votre banquier vous laissez croire que c'était Instagram vous laissez croire que c'était Facebook à partir du moment où au téléphone vous donnez un code vous vous mettez dans une situation où il est très compliqué la seule chose qui passe à peu près c'est quand vous recevez un coup de fil de votre banque c'est le numéro de la banque sur votre téléphone où là on peut dire effectivement oui quand on voit vraiment qu'il y a une bonne foi réelle et que vous pouviez vraisemblablement penser qu'il s'agissait de vos banquiers là vous avez de très très bonnes chances d'être remboursés allez on avance je vous tiens au courant Bernard essaie d'avoir des numéros et nous allons faire en sorte que les choses bougent je rappelle qu'il y a Hervé Pouchon en duplex voyons si ce conflit de voisinage avance nous attaquons ensuite un cas de construction catastrophe il y en a pour combien d'euros ? 195 000 195 000 euros et vous allez voir le résultat là encore il y aura beaucoup de choses à dire il va surtout y avoir un duplex pour essayer de faire en sorte que cette dame reparte heureuse de ce plateau ça peut vous arriver vous aider à vous protéger alors repartons une dernière fois du côté de ce conflit de voisinage que vous suivez maintenant depuis longtemps grâce à Hervé Pouchon en direct Hervé est-ce que le voisin est revenu à la raison puisqu'il y aurait une solution mais aujourd'hui il dit non c'est trop tard c'était il y a deux ans maintenant ce sont les avocats est-ce que ça bouge un petit peu ? écoutez la deuxième fois où je me suis rendu chez lui il était passablement énervé il dit maintenant ça suffit on va régler ça avec les avocats j'ai quand même réussi à entamer un nouveau dialogue avec lui il a dit moi de toute façon à un moment j'étais ouvert à la négociation maintenant je ne veux plus en entendre parler ça passe uniquement par les avocats j'ai communiqué à Maître Nowakovich les numéros téléphones des deux avocats la partie adverse et celui de Sabrina et donc maintenant on attend justement et bien ce coup de fil ce fameux coup de fil qui pourrait dénouer beaucoup de choses mais Hervé quand il dit je veux que ça passe par les avocats il a entièrement raison et c'est son droit mais qu'est-ce qu'il a demandé à son avocat que souhaite-t-il exactement puisque madame serait d'accord pour payer on consigne l'argent il enlève le talus qu'est-ce qu'il veut exactement ? alors c'est là où ses propos ne sont pas très 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 clairs parce qu'il parle beaucoup 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 du passé et chaque fois que je lui ai posé la question vous lui avez posé la question qu'est-ce qu'il veut il ne répond pas il ne répond pas la seule chose qu'il répond il faut voir ça avec mes avocats et la deuxième chose qu'il m'a répondu c'est qu'à l'époque j'aurais pu ce conflit aurait pu se régler et bien en toute à l'amiable en bon terme de voisinage et ça ne s'est pas fait à cause d'eux c'est-à-dire qu'il renvoie la faute sur Sabrina et sur son époux c'est très compliqué d'entamer le dialogue avec quelqu'un comme ça à un moment donné maître Onokovitch on voit aussi la limite des médiations ordonnées par la justice parce que si c'est pour la famille de l'huile sur le feu à un moment donné le juge il prend une décision blanc ou noir et on l'applique absolument c'est la raison pour laquelle je pense je vais contacter les avocats mais je pense qu'ils sont allés vraiment jusqu'au bout du bout si je puis dire en ce qui les concerne et le mieux c'est de saisir le tribunal qui tranchera c'est la meilleure solution parce que sinon elle est partie pour des années encore de conflit bon merci en tout cas Sabrina laissez-nous appeler hors antenne les avocats pour essayer de faire en sorte que eux-mêmes c'est leur intérêt parce que ne croyez pas que souvent les gens disent oui mais les avocats ça leur fait de l'argent c'est des dossiers pourris pour les avocats ça dure des heures, des mois, des années et au bout d'un moment l'avocat il a envie de passer à autre chose donc je suis sûr que si tout le monde se met autour d'une table on va essayer de trouver une solution mais on ne peut pas vivre comme ça Sabrina, je vous laisse offrir un Ricard, une Suse, un Martini, un Saint-Anneau, un Sprit à Hervé Pouchol, c'est son tarif aujourd'hui c'est quelqu'un qui a de gros besoins avec modération bien sûr et on avance là-dessus ok Hervé ? Oui, moi je suis très, elle est très très émue je ne sais pas si vous le voyez à l'antenne elle avait vraiment envie de résoudre ce problème parce que à l'issue de la résolution de ce problème ils n'ont plus envie c'est de partir, de vendre et de partir c'est pour cette raison que ça lui tient vraiment à cœur et vraiment on va tout faire pour vous aider et de vivre heureux merci en tout cas Hervé Pouchol et voilà, les avocats vont intervenir grâce à Maître Nohakovich retour à nos cas en direct maintenant c'est parti Camille, c'est à nous nous sommes en direct sur RTL et M6 Camille, soyez la bienvenue qu'est-ce que vous faites dans la vie Camille ? C'est Sabine C'est Sabine une autre nouvelle que je voulais vous annoncer vous ne vous appelez plus Camille mais Sabine voilà, je suis esthéticienne alors Sabine, vous êtes esthéticienne, vous êtes mariée ? oui, mariée vous êtes encore des enfants ? oui, trois enfants c'est parfait alors comment a démarré cette histoire de construction qui tourne mal et qui fait que vous êtes sur ce plateau et nous allons tout faire pour vous aider ? elle a très bien démarré donc en juillet dernier ça a démarré pendant deux mois en fait ils ont commencé pendant deux mois il y avait qu'un ouvrier qui venait sur place et ça a commencé à stagner ça a stagné environ novembre, début décembre oui et début janvier plus rien d'accord, quand vous les appelez en disant à ces gens-là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? il y a souvent eu des excuses comme quoi l'ouvrier est malade je suis en panne de voiture on attend les fournitures on attend la moitié des fenêtres c'est le Covid donc voilà et au mois de janvier ils nous demandent un avant-dernier à compte pour commander le restant des fenêtres et qu'on recevra donc au mois de mars qui ne seront pas les bonnes et au mois de mars donc on reçoit les mauvaises fenêtres et ben là forcément le ton monte un petit peu avec lui puisque voilà et puis au fur et à mesure on s'est aperçu qu'il y avait plein de petits défauts dans la maison alors c'est un gros dossier que nous allons traiter nous avons énormément de numéros à appeler laissez-nous organiser tout ça je voulais que vous sachiez ce qui va se passer dans les minutes qui viennent nous allons avoir le cas également donc de Dominique qui est avec nous donc Dominique vous êtes étudiante c'est bien Dominique ? Camille c'est Camille alors je vais vous dire les choses telles qu'elles sont on m'a mis des prénoms sur ma table qui me correspondent à chaque place visiblement il y a une petite aversion donc c'est pour ça que dans ce moment je suis désolé mais moi j'ai vous voyez j'ai Sabine Camille Dominique donc vous vous êtes Chloé donc du coup vous vous devenez Sabine et vous vous êtes Camille allez donc c'est avec Camille que nous allons parler maintenant elle est étudiante en ostéopathie cette école je suppose que c'est des écoles privées qui ont un agrément oui c'est ça voilà donc vous avez fait combien d'années ? j'en ai fait trois chez eux et je venais de valider ma troisième année et le 24 juillet j'ai reçu un mail pour m'annoncer qu'en fait ils avaient perdu leur agrément mais qu'il fallait pas s'inquiéter qu'ils allaient partir en justice pour récupérer leur agrément le fait qu'ils perdent leur agrément ça veut dire tout simplement que vous n'aurez pas de diplôme ça veut dire qu'on n'aura pas de diplôme et que légalement ils n'ont pas le droit de continuer de valider nos unités d'enseignement par année pour passer à l'année supérieure et c'est combien par an ? 9200 euros par an ? par an il y en a pour 5 ans alors attendez vous avez aujourd'hui vous en êtes à combien de niveau d'études ? ben là j'entre dans ma quatrième année donc vous avez payé 9000 la première année, 9000 la deuxième année 9000 la troisième année on en est donc à 27000 et là en quatrième on vous dit on n'a plus l'agrément et j'ai versé 3500 euros d'acompte bon alors oublions les 3500 euros est-ce que vous pourriez au moins aller dans une autre école faire votre quatrième année ? alors là je suis inscrite du coup dans une nouvelle école j'ai pu m'inscrire et j'ai commencé ma rentrée la semaine dernière pour faire ma quatrième année 9000 euros comment vous faites pour les financer ? ben je travaille déjà je travaille tous les week-ends en plus de mes études qu'est-ce que vous faites ? je suis caissière dans un monopli pour pouvoir payer vos études ? donc je suis 10h le samedi, 5h30 le dimanche j'ai ma famille qui m'aide aussi à payer mes études j'ai un pré-étudiant enfin je... vous êtes endettée pour combien de temps avec ce pré-étudiant ? euh... pour 10 ans mais pourquoi ils ont perdu l'agrément en fait ? parce qu'en fait on s'est rendu compte... bah ils nous ont pas donné exactement toute la liste des raisons pour lesquelles ils ont... ils ont pas voulu nous donner le compte rendu de la commission d'agrément euh... on l'a jamais eu on l'a demandé, on l'a jamais eu par contre du coup dans les raisons pour lesquelles ils ont perdu l'agrément c'est qu'on a un agrément pour un nombre d'étudiants donc pour eux c'est 125 élèves on est plus de 200 aujourd'hui donc partant de là déjà ils respectaient pas le nombre d'étudiants il y a des problèmes au niveau des assurances aussi euh... comme on reçoit des patients externes à l'école bah il y a une assurance spécifique pour ça et du coup bah apparemment il y a eu un souci quand ils ont déposé le dossier il y a beaucoup de choses qui allaient pas au niveau des locaux aussi par rapport au nombre d'étudiants les locaux, ils mélangeaient ostéopathie humaine et animale au niveau des locaux et c'est pas possible enfin il y avait beaucoup beaucoup de choses bon... il va falloir vite intervenir déjà un petit point avec Maître Noachovitch parce que la situation de cette jeune fille est terriblement injuste complètement injuste Julien et d'ailleurs l'école ne peut pas se retrancher vers un cas de force majeure pour dire je ne rembourse pas parce que c'est quelque chose de prévisible de façon prévisible une école peut ne pas recevoir son agrément donc l'école aurait dû rembourser de façon automatique notre chère auditrice enfin téléspectatrice mais surtout je tiens également à préciser les deux en général et que le ministère des solidarités des solidarités et de la santé a précisé expressément que ça devait être remboursé s'il n'y a plus d'agrément donc vraiment aujourd'hui il n'y a aucun obstacle à ce remboursement merci maître Noachovitch c'est tout l'enjeu du duplex qui va démarrer dans quelques instants Atina pour RTL et pour M6 va se rendre auprès de cette école pourquoi il ne rembourse pas elle est obligée de travailler elle est hôtesse de caisse le samedi le dimanche elle a demandé de l'argent à sa famille elle a un emprunt et on est en train de dire à cette personne là vous avez payé 3500 euros pour rien puisque nous n'avons pas l'agrément et nous n'allons pas les rembourser alors qu'elle a déjà en plus payé 27000 avant situation intolérable là dans quelques instants le duplex et l'appel téléphonique arrive et je sais que vous serez tous avec nous ne bougez pas ça peut vous arriver revient il est midi mois 25 vous êtes sur RTL M6 en direct et je précise en direct car sur les réseaux sociaux certains disent mais l'émission n'est peut-être pas en direct car pour l'arnaque d'instagram dont nous avons parlé le compte de la jeune fille a été récupéré et bien oui car j'ai complètement oublié de vous dire que cette dame parce qu'on était un peu pressé par le temps a payé en fait et a récupéré son compte donc quand je vous ai dit tout à l'heure allez-y les pirater elle avait déjà fait ce qu'il fallait et j'ai oublié de vous le dire maintenant nous sommes sur le cas de notre amie qui va devenir ostéopathe très rapidement c'est Camille en deux mots je lance le duplex maintenant tout se joue sur RTL M6 de quoi s'agit-il Charlotte ? Simplement l'école d'ostéopathie de Camille n'a plus son agrément donc elle n'a plus le droit de faire cette activité malheureusement Camille qui avait déjà versé plus de 3000 euros d'acompte pour son année d'études aujourd'hui elle essaie de les récupérer alors je crois que vous êtes attendu Atina vous êtes en duplex ils sont au courant là-bas je pense qu'ils ont été prévenus et c'est bien normal et d'ailleurs tant mieux pouvez-vous nous décrire pour ceux qui sont sur RTL qui ne voient rien ce qui se passe c'est à vous de jouer et en parallèle nous allons donc téléphoner s'il vous plaît Céline vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un Atina nous vous écoutons Alors Julien là je suis à je dirais 15 mètres de l'école donc j'avance c'est un endroit très moderne très joli là j'arrive devant une porte qui est fermée donc là je vais vous laisser 5 minutes je vais pouvoir rentrer dans le bâtiment Allez ça marche allez-y pendant ce temps-là Céline lance les appels téléphoniques dispositifs tour de contrôle où se trouvent Bernard Sabat et JB dans la salle des négociations est-ce que ça sonne ma petite Céline ? Oui ça sonne on avait les numéros du directeur pour l'instant ça ne répond pas on va tenter de passer par le standard de l'école Vas-y c'est l'école d'ostéopathie et il n'y a rien de mal on veut juste qu'ils comprennent que quand une jeune élève comme ça est obligée de prendre un emprunt pour devenir ostéopathe à 8-9 000 euros alors certains s'étonnent sur les réseaux sociaux du prix mais c'est le prix d'une école les écoles de commerce aujourd'hui les écoles d'ostéopathie toutes les écoles c'est entre 7 et 10 000 euros par an c'est une réalité ce n'est pas normal mais c'est comme ça aussi et aujourd'hui si on ne lui rend pas ces 3 500 euros on lui met la tête sous l'eau on l'enfonce un petit peu plus elle travaille bien elle est obligée d'aller Ah on a quelqu'un en ligne Allo ? Oui bonjour Allo allo ? Bonjour Je suis à la société des ostéopathes de l'Ouest Allo ? Oui bonjour madame je me présente je suis Julien Courbet nous sommes au moment où je vous parle en direct sur la radio RTL et la chaîne de télévision M6 concernant une jeune fille qui malheureusement a payé 3 500 euros pour son année vous n'avez plus l'agrément et vous ne voudriez pas la rembourser et la pauvre est obligée de faire des jobs à côté d'emprunter de l'argent à ses parents pour se repayer une autre école qui est là l'agrément est-ce que vous pouvez nous aider s'il vous plaît ? il s'agit de Camille Camille comment d'ailleurs ? Camille Sotti ? D'accord alors j'ai malheureusement aucune information à ce sujet personnellement je laisserai notre direction et nos avocats répondre à ce sujet alors ça c'est madame Julien Julien chez monsieur Dubois le directeur oui bonjour bonjour monsieur Dubois Julien Courbet RTLM6 en direct monsieur Dubois on essaie juste de vous appeler pour comprendre comment on peut aider cette pauvre Camille Sotti qui a eu 3 années chez vous elle a payé donc ses 9000 euros là elle a payé 3500 euros pour la quatrième année vous n'avez plus l'agrément elle voudrait bien les récupérer pour se payer une autre école je ne connais pas madame Camille Machin Sotti Sotti madame Sotti excusez moi voilà exactement donc vous ne savez pas de qui il s'agit allo allo c'est très bizarre là ce qui se passe visiblement il y a peut-être on n'a pas fait Julien c'est de ma faute Julien je présente les excuses vous appliquez sur quel dossier là en fait j'ai appris sur le dossier que vous aviez annoncé précédemment c'est super il était déjà programmé qui est des nôtres qui est des nôtres qui est des nôtres comme les nôtres ça va être très compliqué mesdames et messieurs car pour régler un problème d'ostéopathie un maçon en lui disant qu'il doit rendre le compte Instagram comprenez que je ne fais pas un métier très facile alors on y va on retourne sur l'école alors la dame semblait dire n'était pas très gentil gentil la dame à l'accueil vous voyez ça avec nos avocats c'est un peu étonnant vous voyez ça avec les avocats et les directeurs on va déjà voir un co-directeur on verra après que l'avocat Céline qu'en est-il de votre côté alors on va parler du bon dossier cette fois on n'a pas le directeur malheureusement il est sur messagerie en revanche on a Cindy qui est une autre étudiante de la même école qui se retrouve dans la même situation elle est en ligne avec nous on peut discuter avec elle je n'ai pas beaucoup de temps parce que je veux vraiment avancer sur tous nos dossiers vous pareil combien avez-vous payé Cindy ? bonjour moi j'ai payé 5700 euros en fait et c'est quelle année vous vous êtes en quelle année ? je suis comme Camille en fait on est amie je suis en quatrième année dans l'autre école on est partis en même temps on a pris les mêmes procédures qu'est-ce qu'on vous dit Cindy quand vous appelez en disant mais vous n'avez plus l'agrément la moindre des choses c'est de nous rembourser qu'on puisse se payer une autre école puis il faut attendre qu'ils rendent l'agrément donc on n'est pas plus avancés je trouve ça assez scandaleux moi comme situation on parle bien de la société comment s'appelle exactement l'école ? IOB Institut Ostéopathie de Bordeaux ah oui c'est ça l'école d'ostéopathie IOB qui se trouve 12 centres d'Ecarlet c'est bien ça ? c'est ça pourquoi centres ? qu'est-ce que c'est ? 12 centres d'Ecarlet c'est des toutes petites rues qui sont juste piétonnes à Bordeaux ils ont fait ça des centres c'est chez moi et je ne le savais même pas qu'il y avait des centres et le directeur est M. Vincent Staff M. Staff soyez sympa appelez-nous vite parce qu'on ne peut pas planter ces jeunes filles je rappelle quand même qu'elle travaille tous les week-ends pour rembourser l'emprunt qu'elle est obligée de taper la famille c'est en 20 secondes oui bah écoutez moi je suis ravi qu'il ait un avocat ce monsieur parce que l'avocat va vite lui dire que ça fait de l'abus de confiance que de garder une somme sans raison c'était dans un but déterminé cette somme c'est 3500 euros c'est la compte en vue de l'agrément il a payé l'agrément il doit restituer la compte voilà là c'est tout simple et tout clair donc que son avocat lui donne neuf à qui l'appelait son avocat voilà je peux la faire merci M. Noachovitch nous continuons sur ce dossier bien sûr et puis rebondissement également sur d'autres dossiers à venir vous suivez ça peut vous arriver pardonnez-moi de vous avoir très légèrement coupé la chic M. Noachovitch mais j'avais une urgence car on me dit qu'Athina sur M6 c'est avec nous qui se trouve donc devant l'école d'ostéopathie pour essayer simplement d'avoir un dialogue on n'est pas là pour aller faire du spectacle ou je ne sais quoi on est juste là parce que ces jeunes filles n'ont plus un centime sont lésées et il ne se passe rien vous avez été bien reçue Atina ? alors Julien non j'ai pas été tellement bien reçue c'est-à-dire qu'on m'a demandé de sortir tout de suite une dame est venue me voir et m'a dit de façon relativement peu sympathique de sortir de l'école que je n'avais pas été autorisée à y entrer et à filmer alors que je n'avais absolument rien filmé et cette dame n'a pas voulu me donner ni son nom ni sa fonction donc je ne sais pas qui elle est simplement elle m'a dit que Vincent Staff le directeur de l'école ne voulait pas me parler ne voulait pas nous parler et que Camille aurait des nouvelles la semaine prochaine dans un mail qui sera envoyé à toute l'école à tous les élèves en tout cas en tout cas tous ceux qui nous regardent nous aimerions savoir si IOB a reçu depuis l'agrément parce que si vous allez vous inscrire attention à ce qu'ils aient l'agrément ou pas jusqu'à preuve du contraire ils l'ont reçu depuis ? normalement non il y a donc des élèves combien d'élèves sont concernés ? je ne sais pas exactement combien on est mais il y a quasiment la moitié de l'école qui est partie donc une centaine d'élèves donc tout cet argent a été donné à une école qui n'a pas l'agrément mais maintenant les élèves les pauvres au bout de trois ans il faut bien qu'ils continuent leurs études ils ne vont pas attendre que l'école ait l'agrément donc ils ont été repayés alors c'est le même prix la nouvelle école ? oui c'est pareil toutes les écoles ont le même prix parce que certains s'émeuvent sur les réseaux sociaux c'est ça une école d'Océos c'est 8-9 000 par an donc elle a repayé elle est obligée de faire des boulots de taper la famille de faire des emprunts c'est pas possible de garder l'argent comme ça ? non c'est incompréhensible donc il faut un dialogue mais une fois de plus j'espère qu'on aura les connaissances du nom de son avocat pour qu'on puisse dialoguer avec lui qu'il nous exprime effectivement la raison pour laquelle c'est retenu au pire Dominique qui vient de nous rejoindre sur M6 était en train de me dire je vais payer à tous les élèves c'est normal parce que moi je n'ai pas de problème dans la vie on est bien d'accord Dominique ? c'est pas tout à fait ça alors on reste dans le milieu étudiant avec Dominique parce que Dominique il a une fille à qui il paie parce que n'oublions pas non plus que les études non seulement dans ce pays et dans les autres peut-être aussi il faut payer 9000 euros par an pour devenir ostéopathe ou quand vous faites une école de commerce donc il faut déjà avoir la chance d'avoir des parents qui puissent financer ça même avec les emprunts ça suffit pas toujours mais après il faut les loger parce que quand vous habitez je ne sais pas par exemple à Strasbourg et que la seule école est à Biarritz il faut prendre un appart donc ça rajoute des milliers d'euros ce que vous avez fait pour votre fille qu'est-ce qu'elle fait votre fille ? tout à fait alors ma fille est prof des écoles donc elle a réussi son concours cette année et on a voulu nous la rapprocher de son école parce qu'elle doit continuer l'école malheureusement il y a un dégât des eaux qui est survenu le 27 janvier terrible un dégât des eaux terrible dégât des eaux et ça n'avance pas alors les images vous allez les voir dans quelques instants sont juste incroyables elle ne peut donc pas vivre dans l'appartement et donc aujourd'hui elle fait combien de kilomètres chaque jour ? on est obligé on met deux heures de route pour l'emmener le matin et moi et mon épouse on ne pourra pas éternellement ce que vous faites dans la vie vous ? moi je suis technico-commercial vous faites deux heures ? ben oui le matin on est dans les bouchons le soir on est dans les bouchons et on avait pris cet appartement pour qu'elle soit bien pour pas en plus qu'elle ait le tracas d'aller à l'école tous les matins mais c'est vraiment la galère quoi c'est impossible on est bien d'accord parce qu'elle ne peut pas y vivre ça c'est sûr elle ne peut pas y vivre c'est insoluble le logement à l'heure d'aujourd'hui vous vous rendez compte qu'on parle d'un simple dégât des eaux qui se... normalement ça se règle en deux coups de cuillère à peau entre deux assurances oui tout à fait le syndic a un rôle à jouer on verra ça tout à l'heure bon alors nous allons nous occuper de ce cas là nous allons voir si l'école d'ostéopathie va revenir à la raison et aider ses étudiants ils disent qu'ils vont vous envoyer un mail vous en avez déjà reçu mais j'appelle tous ceux qui peuvent nous aider dans ce dossier à prendre contact avec nous et là Sabine on va parler de travaux catastrophes avec vous et nous allons retrouver à Tina qui est sur place là encore sur les travaux enfin bon vous le savez ça fait partie des cas qui reviennent quasiment tous les jours il y a énormément de conseils à noter que Maître Noachovitch a préparé pour vous travaux catastrophes sur M6 en direct c'est tout de suite Julien Courbet sur RTL alors nous avons Sabine qui est avec nous Sabine je lis ce qui m'a été écrit car je trouve ça particulièrement bien écrit Sabine et sa famille voit arriver l'hiver avec beaucoup d'appréhension la maison qu'ils ont fait construire n'est ni étanche ni isolée la faute du constructeur de l'ossature bois qui malgré un rapport d'experts ni être l'auteur des mêmes façons on va avant d'aller plus loin dans ce récit immédiatement donner la parole à Yasmine Yasmine pour ceux qui ne voient pas comme moi certains ont la chance peut-être d'être sur M6 mais pour mes amis d'RTL que je cajole pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu sur place c'est qui fait qu'aujourd'hui on doit vraiment intervenir d'urgence oui Julien alors effectivement j'étais sur place ce matin et bien il y a des soucis au niveau de la maison principale mais également au niveau de la dépendance qui est en fait l'institut de Sabine car elle est esthéticienne alors à ce niveau-là en fait la fenêtre est posée mais elle est mal fixée donc ce qui fait que j'ai simplement je l'ai simplement poussée un tout petit peu et puis elle a complètement bougé elle se décolle complètement du mur donc les fixations ne sont clairement pas terminées et puis au niveau de la maison principale et bien il manque tout simplement des fenêtres donc il y a des planches en bois pour les remplacer mais vous vous en doutez et bien ce n'est absolument pas isolant il y a également des jours donc quand il pleut et bien tout vient se déverser le long du mur et donc sur le parquet et ce sol-là en fait ce parquet est mal posé Dès qu'on marche dessus une alerte Yasmine Bernard Sabal salle des appels que se passe-t-il s'il vous plaît j'ai monsieur Dubois pour les bien d'abord bonjour monsieur Dubois bonjour monsieur Dubois bonjour monsieur Dubois merci d'être avec nous donc monsieur Dubois je suppose que vous savez que nous appelons pour Sabine et sa famille et elle aimerait savoir alors qu'est-ce que vous avez à dire à monsieur Dubois pourquoi êtes-vous là qu'il vienne terminer notre maison tout simplement et qui change toutes ses malfaçons alors monsieur Dubois que se passe-t-il de votre côté écoutez moi j'ai j'ai des factures impayées j'ai eu des changements de la part de M. et Mme Valenti au niveau des ouvertures j'ai eu des changements au niveau des hauteurs qui se vont valider eux-mêmes donc voilà après moi j'ai encore un solde qui n'est pas payé attendez le problème ils ont changé donc les mesures qui étaient prévues ils ont changé les fenêtres en fait ils voulaient des souverains ils ont commandé des fixes ah mais moi je veux bien mais j'ai fait un devis ah vous voulez que pour ces changements ils paient ah bah c'est normal alors lui non on a commandé des des menuiseries fixes au départ c'est de marquer sur le devis et après ils veulent des souverains donc les choses évoluent quoi Sabine qu'est-ce que vous en pensez ? alors c'était peut-être marqué sur le devis forcément le devis il est pas vraiment très détaillé et c'était pas du tout convenu comme sur le devis en fait lorsqu'on a signé il nous a dit c'est pas grave on pourra changer après par la suite et nous dans la maison de base il y avait qu'une fenêtre fixe c'est celle de la cage d'escalier toutes les autres s'ouvrent alors nous avons Sylvain Baron l'ingénieur de l'émission en bâtiment qui est avec nous qui a pu consulter ce dossier Sylvain m'entendez-vous ? oui Julien bonjour bonjour à tous je voulais intervenir sur ce dossier parce qu'en fait c'est pour moi franchement malheureusement malheureusement je connais par ailleurs cette entreprise elle ne fournit pas de plan d'exécution donc c'est extrêmement difficile pour un maître d'ouvrage de définir si oui ou non on a pris en compte ces demandes si on ne fournit pas de plan d'exécution et c'est là le problème par ailleurs il y a des problèmes d'étanchéité à l'eau à l'air c'est des problèmes d'isolation enfin c'est catastrophique il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce dossier un mot de maître Novakovich avocate oui effectivement je rejoins totalement Sylvain sur ce dossier en ce sens que il y a des conclusions d'un expert je ne sais pas si ce monsieur qui nous entend était présent ou pas à cette expertise l'expert de l'assurance a rendu un rapport qui parle d'anomalies qui parle effectivement de mise en oeuvre des ouvrages menuiseries EPDM et du plancher intermédiaire ces ouvrages pourront faire l'objet d'anomalies futures pouvant rendre impropres à la destination des ouvrages ça c'est ce que dit l'expert donc là encore ce n'est pas une expertise judiciaire c'est une expertise amiable la question c'est est-ce que ce monsieur a pris connaissance ou pas de ce rapport ? non dans lui voilà vous avez pris connaissance de ce rapport monsieur ? je ne vous entends pas je suis désolé vous ne m'entendez pas ? je n'entends pas madame je ne sais pas qui parle alors c'était l'avocate qui vous disait qu'il y a eu un rapport d'expertise qui est assez accablant et est-ce que vous avez eu ce rapport d'expertise entre les mains ? non monsieur vous ne l'avez jamais eu ? alors je me tourne tout de suite vers Sabine est-ce que vous étiez au courant qu'il n'avait jamais eu le rapport ? non non oui bon alors on va vous le faire passer si vous avez la gentillesse monsieur là rapidement de me donner une adresse mail je peux essayer de vous le faire passer en quelques secondes alors effectivement on va vous transmettre monsieur ce rapport c'est pas grave vous pouvez le recevoir sur votre téléphone monsieur je ne prends pas de décision comme ça je ne vous ai pas dit de prendre une décision monsieur qu'est-ce que quelqu'un vous a demandé de prendre une décision ? je vous ai dit il y a un rapport d'expertise accablant pour les villas d'Armor je veux vous l'envoyer pour que vous puissiez le lire puisque vous ne l'avez pas reçu c'est tout ce que je vous demande et dans un deuxième temps on reviendra d'ici la fin de la semaine dans l'émission pour parler de votre maison puisqu'on est sur place on est en train de le filmer donc tout le monde peut voir également ce qui se passe là-bas et je le décris pour les auditeurs d'RT mais que vous soyez au moins au courant de ce rapport d'expertise parce qu'avant de régler les travaux supplémentaires je vois aussi il m'entend bien mais il ne vous entend pas bon alors ok Sabine il disait que madame Valancy donc notre témoin avait son mail donc elle lui envoie donc ce rapport Sabine qu'est-ce que j'avais à dire sur ce que dit ce monsieur ? bah qu'il ment sur toute la ligne quoi lorsqu'il est venu récupérer ses mauvaises fenêtres il nous a dit bah ok je vais vous les recommander les bonnes et ce sera à sa charge d'accord et alors est-ce qu'elles ont été commandées bah non puisque sauf qu'une semaine après il nous renvoie un autre devis de 15 000 euros Sylvain, quelque chose à rajouter ? oui Julien je voulais juste dire que cette entreprise malheureusement est coutumière du fait de ne pas faire des contrats de construction de maisons individuelles malgré le fait qu'elle fait la construction du début de la fin en plaçant ses sous-traitants et c'est là le problème en fait elle contourne toutes les lois de 90 vous n'êtes pas constructeur de maisons individuelles mais vous faites tout de A à Z monsieur je vous ai déjà sur plusieurs chantiers ça suffit ce genre de choses c'est inadmissible il faut pouvoir mettre les choses en place il y a des garanties que les maîtres d'ouvrage ne pourront pas avoir c'est pas normal la garantie par exemple la garantie décennale complète sur tout l'ouvrage ça c'est un peu important la garantie de livraison elle est même pas elle est même pas produite moi je trouve ça inadmissible pour ce type de construction vous placez vos sous-traitants et c'est vous qui gérez l'ensemble de la construction on a je vais pas rentrer dans le détail mais je pourrais vous parler d'un dossier qui est un petit peu compliqué aujourd'hui qui se situe sur Pordic et auquel vous n'avez toujours pas répondu alors ça suffit voilà d'ailleurs on peut appeler tous ceux objectivement qui ont travaillé avec les villas d'Armor content pas content vous pouvez appeler au 3210 pour nous donner votre point de vue si vous avez vécu la même situation donc nous allons Bernard envoyer si vous le pouvez en urgence madame va nous donner les coordonnées mail de ce monsieur s'il veut bien vous les donner le rapport d'expertise en 3 secondes qu'est-ce qu'il dit très rapidement ce rapport évoque effectivement des malfaçons donc le mieux est un problème d'étanchéité apparemment maintenant à voir je pense que le mieux c'est que vous regardiez monsieur ce rapport et que vous donniez votre avis et surtout votre position pour essayer de faire en sorte que tout s'améliore pour cette famille c'est parti on en voit tout ceci dans quelques instants l'appartement de sa fille étudiante dégât des eaux elle ne peut plus y habiter deux heures de route tous les matins un simple dégât des eaux mais les conséquences sont dramatiques on attend toujours des nouvelles de l'école d'ostéopathie qui prend l'argent et qui n'a plus l'agrément alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien on intervient sur RTL M6 ça peut vous arriver merci d'être avec nous en direct sur M6 nous aidons celle qui est désespérée Sabine qui a payé plus de 200 000 euros pour une maison en bois Sylvain Baron est outré par ce qui se passe dans ce dossier j'aimerais quand même que vous téléspectateurs d'M6 en attendant que nos amis des villas d'Armor réagissent et que vous-même vous nous envoyez des témoignages que vous voyez un petit peu plus en détail l'état de la maison donc Yasmine a fait des images elle n'y est pas là en duplex parce que ça capte mal mais vous allez vous Sabine nous dire tout ce qui ne va pas dans cette maison Sylvain vous pouvez intervenir si vous le souhaitez après alors qu'est-ce qu'on voit là nos téléspectateurs d'M6 qu'est-ce qui ne va pas ? le manque de fenêtres et donc ils ont camouflé avec du bois voilà des planches le plancher à l'étage qui s'enfonce voilà qui est pas aux normes limite à passer à travers ok voilà on se camoufle avec du carton mais ça doit être enfin excusez-moi mais ça doit être traumatisant de dépenser autant d'argent et de vivre là-dedans bah oui tout à fait vous avez emprunté je suppose pour tout ça ? comment ? c'est un emprunt en plus ? oui un emprunt sur 20 ans c'était mais vous l'aviez trouvé comment ce monsieur ? on a fait faire plusieurs devis en fait et comme il y avait personne dans la région qui faisait les maisons en ossature bois ils étaient que 2-3 chambéry et puis lui en Bretagne et bah il a tout fait pour nous aguicher et il s'est même aligné sur un autre devis Sylvain vous qui connaissez cette boîte je crois que vous avez quelque chose à nous dire ? oui effectivement Julien la difficulté de cette société c'est qu'elle fait pas d'études de structure bois pour déterminer les sections des bois ça m'étonne pas qu'on ait un plancher souple sous l'action mécanique du pied ça m'étonne pas du tout je veux dire demandez-lui il y a une chose qu'on peut demander c'est les plans d'exécution et la note de calcul il y en a pas j'en suis sûr malheureusement j'ai déjà rencontré ce cas-là et c'est dommageable parce que derrière comment on fait pour réparer ? c'est lourd c'est très très lourd de travaux de reprise voilà Julien ce qui est dingue c'est de créer des drames humains parce que entre guillemets c'est quand même un drame humain ces pauvres gens ne peuvent pas habiter dans leur maison ils sont endettés pour des années ils se demandent comment ils vont sortir de là et le seul argument qu'a ce monsieur c'est cette histoire de fenêtre certes la fenêtre j'ai envie de vous dire c'est presque la souris sur le gâteau il y a un rapport d'expertise qui lui ne dit pas ça absolument il ne dit pas ça et apparemment ça pourrait compromettre la solidité de l'ouvrage on n'y est pas c'est pour ça que c'est important peut-être qu'on peut réparer les choses mais vite alors il faut que les villas d'Armor et monsieur Thierry Dubois nous parlent vite il était soi-disant pas au courant et je veux bien le croire de ce rapport d'expertise est-ce que Bernard Sabat depuis la salle des appels s'il vous plaît vous en savez un petit peu plus nous verrons si vous avez pu Bernard qui a essayé de lui envoyer je crois ce fameux rapport d'expertise bon on va y aller Sylvain ça c'est pas très rassurant malheureusement qui est ingénieur et qui fait pas mal comme ça d'expertise est au courant des agissements de cette société en juste en deux mots Sylvain il y a combien de dossiers rien que pour vous avec eux ? pour l'instant j'en ai plus qu'un très gros mais très très gros le gars il a fait construire une maison il s'est trompé de 30 cm d'un côté et de 30 cm de l'autre donc il a fait des raboutages mais malgré tout ces raboutages c'est du grand n'importe quoi moi j'ai dit je veux des plans d'exé une note de calcul et il me dit on n'a pas l'habitude de faire ça mais enfin on va vous trouver quelque chose mais comment on travaille ? ça serait bien d'ailleurs que ce monsieur on aille lui rendre une petite visite je parle de celui qui a les 30 cm qu'on voit un petit peu le contexte dans les jours qui viennent et qu'on avance sur ce dossier Sabrina Sabine pardon on va se battre laissez-moi du temps mais tous les jours on y reviendra c'est trop injuste il faut avancer dans ce dossier bien sûr Julien Courbet sur RTL RTL M6 en direct et en simultané il est 12h03 voici maintenant le cas de Dominique qui parle pour sa fille étudiante et la pauvre 2h de route alors vous habitez où vous exactement ? moi je suis à Aigrofeuille-sur-Maine en Sud-Loire en fait et elle se retrouve de l'autre côté de Nantes quand elle va à son école et c'est très compliqué donc vous lui avez pris un petit appartement ? on lui a pris un petit appartement dans un premier temps elle était locataire donc il y avait un défilé de personnes dans cet appartement donc on a fini par l'acheter cet appartement oui combien il valait l'appartement ? là aujourd'hui on l'a acheté 117 000 euros d'accord c'est en quoi exactement ? en mètres carrés ? ça fait 18,82 mètres carrés à 18 mètres carrés et alors qu'est-ce qui s'est passé ? elle était dedans quand il y a eu le dégât des eaux ? elle était dedans quand il y a eu le dégât des eaux le 27 janvier et depuis le 27 janvier elle a bien sûr contacté son assurance La Massif elle a fait une déclaration sinistre non responsable parce que je rappelle quand même qu'elle prend l'eau du dessus au niveau de l'Etat alors qu'est-ce qui s'est passé grosso modo dans ce dégât des eaux ? qui ? c'est celui du dessus ? c'est celui du dessus on nous a emmené dans un premier temps vers le numéro 13 au-dessus le numéro 13 au-dessus bon a fait les travaux mais en fait quand il a fait les travaux il y a eu de la télé-expertise au niveau de l'assurance massif derrière on nous a dit au niveau du premier syndic de copropriété rongier immobilier que tout était ok que les travaux étaient faits au-dessus donc on a contacté notre assurance ils ont refait la peinture et on a recommencé encore un dégât des eaux etc pour ceux qui ne sont pas sur place qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet appartement ? aujourd'hui l'appartement il est complètement dégradé c'est-à-dire ? détaillez-nous les murs et plafonds sont moisis totalement on va dire donc ça sent très mauvais ? ça sent très mauvais on peut pas tenir plus d'un quart d'heure dans cet appartement j'essaie de vous faire dire ça pour que tous ceux qui nous écoutent et regardent sachent pourquoi votre fille parce qu'elle pourrait y habiter quand même c'est vraiment impossible c'est impossible Julien d'être dans cet appartement aujourd'hui et en plus on nous a laissé pendant un bon moment avec quand même de l'eau et de l'électricité au niveau des interrupteurs des prises etc c'est très dangereux on verra si vous avez les photos etc les vidéos aujourd'hui on voit tout ça et aujourd'hui je peux vous dire que ça se dégrade de jour en jour ça s'attaque aux bâtis ça s'attaque aux murs au plafond il y a un seuil d'hygrométrie qui est hyper élevé et nous on sait plus quoi faire les vidéos pour ceux qui nous écoutent sur intel sont sur le facebook la page ça peut vous arriver Sylvain Barron décidément que nous mettons vraiment aujourd'hui au boulot qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus c'est quand même dingue on parle d'un dégât des eaux Sylvain ça devrait se régler en deux coups de cuillère à peau cette histoire comme je le disais tout à l'heure effectivement Julien ça aurait dû se régler rapidement mais vous savez aujourd'hui on fait de plus en plus de vidéos expertise et ça c'est catastrophique il est nécessaire dans le cadre de fuite de faire de la recherche et peut-être même de passer à faire des sondages destructifs pour aller voir pourquoi en mettant des colorations pour savoir tiens on a un filtrant de l'eau par là est-ce que ça passe est-ce que ça passe pas etc c'est quelque chose que même moi je fais quand je cherche une fuite d'ailleurs j'ai un énorme dossier avec Maître Dokovitch et pourra le dire on fait de la recherche de fuite massive massive et on va chercher partout d'où ça vient et s'il faut on casse pour remettre en état et pour savoir d'où ça vient pour remettre en état plus tard et juste une petite parenthèse les moisissures ça c'est important les moisissures surtout ne restez pas dans les appartements où ils sont mais chargés de moisissures où vous avez une saturation d'eau des murs et une saturation d'eau de l'air parce que vous respirez des choses qui sont très mauvaises pour la santé je le répéterai jamais assez Merci Sylvain je suis un petit peu désolé que vous ayez révélé au grand public que Maître Dokovitch avait des fuites ce genre de dossier ne concerne personne essayez s'il vous plaît de respecter un peu l'intimité des uns et des autres les gens n'ont pas à savoir si vous avez un dossier avec elles c'est votre problème juridiquement maintenant il n'a rien fait elle n'a rien fait sa fille il ne peut pas habiter l'appartement il se retourne vers qui ? Comment ça se passe en général ? parce que il faut être concret vous avez un dégât des eaux vous déclarez à votre assurance votre assurance se met en relation avec le syndic le syndic déclare également à l'assurance du syndic tout le monde se réunit un rapport est rendu qu'est-ce qui bloque dans ce dossier ? tout simplement le fait que l'assurance indique que ça rentre dans la loi de 2018 qui prévoit un packaging de 5000 euros pour régler les dégâts sauf qu'il ne peut pas accepter cet accord en ce sens que ça dépasse 5000 euros donc il faut véritablement un vrai devis avec des réparations et bien l'assurance de monsieur et l'assurance du syndic et le syndic que fait le syndic ? Est-ce que l'on sait au moins d'où elle vient cette fuite ? toujours pas ? on nous emmène vers le numéro 13 on nous emmène vers le numéro 14 là on va finir par faire le tour de tous les copropriétaires est-ce que ça serait pas les parties communes ? justement c'est ce qu'on sait pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a et aussi dans les parties communes on voit de l'eau aussi qui s'infiltre au niveau des murs donc il y a plein de questions à se poser mais les parties communes aujourd'hui et bien un syndic de copropriétés ne veut pas reconnaître alors sur tous ces petits problèmes j'aimerais rappeler quand même les conséquences pour monsieur sa fille étudiante deux heures de route matin et deux heures de route le soir puisqu'elle ne peut pas y habiter il ne peut pas payer un autre appartement donc elle rentre chez eux pour notre amie Camille elle n'a plus un sou puisque elle maintenant elle a payé une école d'ostéo qui n'a plus l'agrément donc elle a dû repayer une école d'ostéo elle est hôtesse de casse le samedi le dimanche la famille paie l'école ne rembourse pas et pour madame elle s'endette comme tous quand on achète une maison c'est l'achat d'une vie et aujourd'hui elle se retrouve dans une maison qu'elle ne pourquoi vous habitez mais c'est du camping voilà elle fait du camping Charlotte vous vouliez rajouter quelque chose ? non pas du tout écoutez je me disais déjà est-ce que Charlotte est toujours là tout le monde je regardais mes messages mais Charlotte a disparu elle est là mais aujourd'hui elle a décidé de prendre une situation de repli et de recul Bernard en ce qui concerne là on va évidemment lancer tous les appels pour Dominique et sa fille syndic assurances vous me préparez tout ça bien sûr Céline juste une petite parenthèse vous avez pu envoyer le rapport d'expertise pour Sabine ? oui c'est fait et on aura aussi du nouveau pour Camille l'ostéopat oui oui on a du nouveau j'ai un intervenant de qualité qui va pouvoir vous parler de qualité ? jusqu'à présent on a eu des intervenants de merde c'est ce que vous voulez dire s'il vous plaît vous n'avez pas à juger la qualité des intervenants tous ceux qui sont intervenus étaient de très bons intervenants mais entre les fuites de Maître Dankovic et la qualité des intervenants je ne peux pas faire mon métier tranquillement enfin excusez-moi Julien vous suivez ça peut vous arriver on revient sur vous Dominique et sur l'appartement encore une fois j'insiste parce que quand on est chez soi on se dit ouais elle a déjà la chance d'avoir un appartement etc pourquoi elle n'y habite pas et bien Pascal vous êtes sur place on est bien d'accord vous êtes notre envoyé spécial pour M6 alors vous allez nous montrer ce petit appartement dans lequel elle vit et où elle devrait vivre elle ne peut pas les odeurs tout ce que vous voyez c'est à vous Pascal oui bonjour Julien bonjour à tous Dominique a raison je confirme je suis à proximité de l'entrée de l'appartement à côté de son épouse ça fait deux heures je suis là les odeurs sont assez difficiles à supporter c'est pour cette raison que je suis sur la terrasse on va tout de suite tourner la caméra pour rentrer dans le vif du sujet voilà je vais y arriver alors là c'est le jardin on va rentrer si vous le voulez bien alors que j'ai une petite information à vous donner d'ores et déjà c'est que tout à l'heure on a parlé du numéro 13 l'appartement numéro 13 moi j'ai discuté avec la voisine du dessus du 14 et il y a des fuites juste au dessus au 14 alors que ça sonne je vous laisse peut-être aller ouvrir Stéphanie la femme de Dominique qui nous entend alors là nous sommes quasiment au dessus de la douche de l'étage du dessus vous voyez les moisissures c'est une odeur assez insupportable vous voyez on va vous montrer quelque chose d'autre là c'est derrière le canapé regardez c'est partout et c'est pas le pire c'est pas le pire Julien laissez-moi quelques secondes pour aller dans la salle de bain dans la salle de bain alors fermez la porte on ira voir les voisins tout à l'heure voilà merci beaucoup regardez on voit le béton le béton au-dessus de la douche ça c'est le parpaing qu'il y a à l'étage au-dessus voilà la douche la salle de bain non mais ce que je vois là Pascal c'est que si on ne règle pas rapidement ce dossier ça veut dire Maître Noachovitch que c'est l'appartement entier qu'il va falloir refaire l'appartement entier et même l'immeuble peut-être c'est en péril donc il est très important que le syndic fasse quelque chose bien sûr je crois que nous avons votre fille elle est en cours mais elle a réussi à sortir pour nous dire un petit mot comment s'appelle-t-elle ? bonjour vous m'entendez Kelly bonjour Julien bonjour Julien bonjour l'équipe elle est dans sa salle de classe Kelly on va tout faire pour vous aider impossible d'y vivre dans cet appartement et vous en avez ras-le-bol de ces trajets chaque matin c'est ça c'est vraiment très compliqué pour moi je dois faire les allers-retours continuellement puis à l'éclette de mes parents qui parfois peuvent venir me chercher à l'école mais c'est vrai que sur le long terme c'est compliqué à vivre bon en tout cas on fait tout pour vous aider je rappelle quand même que trouver quand même une fuite d'eau on va bientôt pouvoir aller passer des week-ends sur la lune c'est pas si compliqué que ça mais c'est juste de la bonne volonté c'est ça le problème c'est qu'on sait pas d'où provient cette fuite on peut la trouver numéro 13 numéro 14 de recherche de fuite mais c'est pas sérieux quoi c'est parce que le boulot est pas fait c'est parce qu'on a pas lancé il y a pas quelqu'un qui a tapé sur la table en disant on prend les meilleurs experts et on trouve bon qu'est-ce que vous faites comme étude mademoiselle Kelly je suis professeur des écoles cette année très bien je viens d'obtenir mon concours et je suis à mi-temps dans une classe allez Kelly continuez à vous occuper des élèves et nous on va s'occuper de vous on va se battre les appels téléphoniques vont être lancés juridiquement d'autres choses est-ce qu'à un moment donné on peut assigner son syndic en disant vous vous débrouillez ? bien sûr on peut assigner tout le monde tous ceux qui sont soi-disant responsables on ne sait pas qui en tout cas les assureurs et bien sûr le syndic pour qu'il fasse le nécessaire Sylvain j'ai 20 secondes mais on est bien d'accord que là ça va coûter cher l'histoire de refaire tout cet appartement ah Sylvain effectivement Julien ça va coûter cher ouais je suis parti je sais pas où mais je suis dans le coin allô je vous entends ah merde pardon oh non s'il vous plaît oui je disais Julien que enfin je disais Julien ah ça y est pardon excusez-moi Julien juste pour vous dire qu'effectivement quand on est dans ce niveau d'infestation de champignons il y a des traitements à prévoir sur l'ensemble des surfaces et voilà quand il y en a un peu ça coûte peu mais quand il y en a beaucoup ça coûte vraiment très cher merci beaucoup Sylvain et il vous est pardonné ce oh merde d'anthologie que vous nous avez lâché sur l'antenne alors les appels il est mort de rire il est content de lui nous allons téléphoner maintenant pour faire avancer ce dossier bien sûr Julien Courbet RTL la salle des appels avec la belle Céline avec le grand Bernard avec le talentueux JB s'il vous plaît nous démarrons par quoi Céline premier appel alors on peut appeler le syndic et en fait j'ai devancé un petit peu l'appel parce qu'on a vu leur tournée et on s'est dit qu'on n'aurait personne et donc du coup nous avons réussi à avoir un interlocuteur et il s'agit du gérant du responsable du syndic monsieur Griveaux mais que serait l'émission sans vous Céline monsieur Griveaux bonjour monsieur Griveaux nous sommes en direct sur RTL et M6 donc qu'est-ce qui se passe dans cet appartement comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver la fuite parce que là l'appartement est dans un état de dégradation assez lamentable qu'en est-il de votre côté alors déjà pour remettre les choses un petit peu en ordre nous avons récupéré aussi cette propriété de mi-mai le temps de récupérer l'ensemble du dossier d'accord on a pris la gestion purement technique à partir de début juin, de mi-juin réellement donc monsieur Bourget, le propriétaire nous a informé du problème on s'est rendu sur place avec lui on a constaté effectivement la resurvenance d'un finis dégâts des eaux qui devait déjà être traité pour rappel les peintures étaient quasiment terminées quand une nouvelle fuite s'est déclarée alors au même endroit pas tout à fait exactement mais presque pour être clair ce que j'ai du passif du dossier de mon côté début janvier, fin décembre début janvier une première cause est détectée donc effectivement sur l'appartement numéro 13 qui n'est pas pied au-dessus de l'appartement mais juste à côté a été détectée une multitude sur l'alimentation d'eau l'alimentation d'eau privative le propriétaire a fait des travaux ça a pris un petit peu de temps à remplacer la canalisation bon d'accord moi je reprends ce dossier là donc début juin, mi-juin pour refaire un rendez-vous sur place je vais récupérer les clés directement auprès du peintre pour aller constater les dommages ensuite derrière avec des prestataires on réengage une nouvelle recherche de fuite non directement pas par l'intermédiaire de l'assurance afin de ne pas perdre de temps justement on a un petit temps le temps d'organiser les rendez-vous avec les locataires au-dessus avec l'entreprise donc on perd facilement 15 jours on détecte une possible première cause qui est une canalisation enterrée donc en dalle en dalle béton votre collègue a parlé d'une recherche de fuite destructive malheureusement dans une dalle béton c'est pas si simple que ça le problème d'un jour de Smith c'est très simple c'est la cause réparer et trouver la cause c'est le plus compliqué surtout dans la recherche de fuite le problème qu'on a là c'est que la cause possiblement on en a eu de multiples là la cause actuelle qui a été détectée pour la première recherche de fuite donc une canalisation enterrée je me permets de vous interrompre parce que comme on a pas énormément de temps est-ce qu'aujourd'hui il y a une entreprise ultra compétente qui est sur le coup pour trouver la cause ? alors je vais terminer vous inquiétez pas j'en ai pas pour très longtemps c'est très simple donc une première recherche de fuite qui nous repère une canalisation enterrée le temps de faire des chiffrages pour le propriétaire qui est une navigation privative encore une fois on perd un peu de temps on arrive au mois d'août c'est de plus en plus compliqué on fait intervenir à nouveau sur notre démange le propriétaire ça intervient à une entreprise compétente effectivement du secteur un plombier pour refaire un tour complet chiffrer la réparation de le remplacement du sioun voilà Monsieur s'il vous plaît on en est où aujourd'hui ? Non mais monsieur j'ai compris que vous avez on en est où aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? il y a une nouvelle fuite qui a été détectée qui est probablement la bonne une fuite sous l'évacuation de la douche de l'appartement qui est pile au-dessus Alors il dit que c'est pas ça ? Il n'y a pas que ça pour moi Il n'y a pas que ça ? En ceci étant dit nous on n'est ni pas experts ni vous ni moi Bonjour monsieur la question que je voulais vous poser c'est déjà est-ce que vous avez bien mis en cause votre assurance l'assurance de la propriété ? J'imagine que oui Bon, est-ce qu'ils ont missionné des experts ? Non Mais oui mais il faudrait en fait Il faut savoir il faut savoir madame que la plupart du temps dans ce genre de sinistre on nous demande pour déclencher une expertise c'est la structure de réparation de la cause et des dommages et un défi de la réparation Oui mais ils ont des experts il faut une expertise cher monsieur parce que sans expert vous n'y arriverez pas Alors attendez je remets quelque chose en ordre c'est que l'expertise elle est là pour chiffrer l'enveloppe de dommages pour l'indemnisation Non pas que ça mais si vous devez avoir un expert Alors s'il vous plaît Sylvie Monsieur quand est-ce qu'intervient la nouvelle boîte ? Alors normalement cette semaine on attendait une nouvelle de la réparation en principe la réparation a été faite la semaine dernière Ah ! Donc là aujourd'hui on attend de savoir si ça continue de couler c'est ça ? Exactement Bon alors Sylvain Baron allez-y ingénieur Rapidement Julien moi je suis pas du tout enfin je suis pas content quand j'entends ça parce qu'en fait le boulot d'un expert c'est de déterminer l'origine du problème et ensuite quand on a l'origine du problème on peut estimer les travaux de reprise mais pas autrement quoi Je veux dire comment on peut faire sans faire des recherches ? Alors moi j'ai une question à poser à ce monsieur est-ce que vous pouvez nous donner s'il vous plaît monsieur le nom de la dernière entreprise qui est venue faire les travaux ? Bartek Alors on va la noter en antenne on va essayer de les appeler pour voir si on peut Alors si je peux me permettre quand même de réagir parce que votre collègue vous dit c'est pas possible d'entendre ça mais il est pas au quotidien moi ça fait 10 ans que je fais ça appeler un expert à l'assurance c'est comme ça que ça marche maintenant c'est comme ça appeler les assurants même monsieur Bourget on va l'appeler on va l'appeler Qui est l'assurance ? Qui est l'assurance du syndic ? Alors là je suis désolé je suis pas au bureau je n'ai pas les éléments sous les yeux D'accord Vous connaissez pas le nom de l'assurance de votre syndic ? Alors on le reçoit d'être indignable et l'assurance attention c'est l'assurance de la copropriété Oui oui de la copropriété Est-ce que vous la connaissez vous ? Bah moi je connais juste le nom de mon assurance mais la leur non Bon alors on va récupérer ça là vous allez nous donner en antenne et je vous remercie monsieur de votre gentillesse vous allez nous donner en antenne le nom de la société a priori la nouvelle que nous apprenons à 12h19 c'est que ils sont venus ils ont réparé On n'a rien vu pour l'instant c'est toujours pareil Non mais attendez ils sont venus à peine il y a quelques jours donc on va voir d'ici la fin de la semaine si ça continue de couler ou pas comment on fait pour vérifier ? Il suffit d'aller dans l'appartement c'est ça ? On a essayé parce qu'un expert est passé quand même parce que moi j'ai fini par rouspéter donc après la télé-expertise Non mais là 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 aujourd'hui c'est pour pas compliquer le dossier il me dit ce monsieur ils sont venus la semaine dernière c'est bien ce que j'ai cru comprendre On n'a rien vu du tout Vous êtes sûr que quelqu'un est venu la semaine dernière monsieur ? Alors c'est ce qu'on nous a indiqué en début de semaine dernière comme je vous l'ai dit on attend des nouvelles en début de l'année Il faut les appeler alors ok alors on va les appeler pour savoir alors Pascal apparemment aurait l'info Pascal on vous écoute Pascal est notre envoyé spécial RTL M6 Pascal ? Oui je confirme cette information je viens de rencontrer la voisine à l'instant même qui habite au numéro 14 Elle m'a expliqué j'ai longuement discuté avec elle ce matin que son appart était moisi, était pourri elle a demandé à son propriétaire et au syndic de quitter l'appartement ils doivent venir cet après-midi au numéro 14 et selon elle c'est la cause des problèmes de Dominique et Stéphanie c'est la douche qui se trouve au-dessus au-dessus de ce que je vous montre actuellement au-dessus du chauffe-eau la douche a été réparée comme le dit ce monsieur il y a quelques jours donc on va pouvoir constater si ça fuit ou pas dans les jours qui viennent en tout cas elle veut quitter son appartement elle n'en veut Bah oui donc ce que je propose c'est qu'on appelle s'il vous plaît en urgence Bernard si on peut là avant la fin 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 d'émission l'entreprise pour savoir s'ils pensent qu'ils ont résolu le problème on n'a pas d'autre choix qu'à attendre quelques jours nous allons refaire un duplex dans les jours qui viennent pour vérifier si ça coule ou pas ils ont l'air sûrs de leur coup d'avoir retrouvé cette fuite après il va falloir vite que l'assurance déclenche les indemnisations et l'appartement là il y en a un pour un bon mois de travail il y en a un surtout pour notre fille aussi moi je suis inquiet pourquoi vous êtes inquiet ? parce que c'est tous les jours faire ces trajets et moi je vais reprendre le travail là je suis venu c'était mon dernier jour aujourd'hui j'ai pris un jour exceptionnel mais mon épouse était soignante c'est pareil on ne peut pas être tous les jours on a pris cet appart pour qu'elle soit bien en fait et aujourd'hui on voit que c'est très compliqué quoi bon allez moi je suis sûr que là on n'est pas loin de la solution donc Pascal essaye de me verrouiller tout ça vous donnez les infos et on appelle la société et j'espère pour vous donner des bonnes nouvelles dans les jours qui viennent un dernier mot oui vous subissez un préjudice qu'on appelle de jouissance votre fille en tout cas et donc vous pouvez très bien prendre une location et après demander le remboursement de cette location à l'assurance donc tout ça doit être bien cadré on en discutera hors antenne allez ça c'est pour le dossier de Dominique j'ai bon espoir ça avance bien en ce qui concerne le dossier de notre étudiante Camille ostéopathe que vous nous résumez Charlotte Camille a payé déjà plus de 3000 euros pour son année d'études en ostéopathie malheureusement son école a perdu son agrément donc aujourd'hui elle souhaite un remboursement mais l'école ne lui donne pas elle n'est pas la seule Bernard Sabat vous m'aviez annoncé que ça avait voulu un petit peu de votre côté depuis la salle des appels oui j'ai appelé le conseiller national des ostéopathes de France monsieur Philippe Le Muntec qui connaît parfaitement le dossier et qui est en ligne avec vous bonjour monsieur oui bonjour Julien monsieur je n'ai vraiment pas beaucoup de temps on est en fin d'émission que peut-on dire s'il vous plaît à Camille que peut-on dire à Camille effectivement il y a déjà plusieurs choses c'est qu'aujourd'hui effectivement l'école n'a pas d'agrément pour la simple et bonne raison c'est que tous les agréments des écoles ont pris fin monsieur excusez-moi je suis vraiment d'un vrai mais je suis enfin fin d'émission est-ce qu'elle va être remboursée ou pas elle qui a payé pour une école qui n'a pas l'agrément moi aujourd'hui ça je peux je peux pas répondre à cette question c'est déjà à l'école qu'il faut qu'il faut poser la question en théorie elle devrait l'être à partir du moment où l'école sans agrément ne peut pas délivrer des ordres on est d'accord on est tous sur la même longueur d'onde ni un diplôme qui peuvent être qui peuvent donner l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ok ça marche donc c'est vraiment l'école qui peut monsieur ne fait que confirmer mais c'est bien qu'il nous le confirme ce que nous pensions c'est donc bien IOB Vincent Staff qui doit maintenant rembourser les études qu'il ne peut pas assurer puisqu'il n'a pas l'agrément j'attends vraiment Bernard qu'on puisse avoir dans les jours qui viennent oui exactement et il a perdu l'agrément parce qu'il avait donc 200 élèves alors que le ministère lui avait permis de faire 125 élèves et donc ça c'est important c'est ce que nous a pas dit le conseiller mais qu'il a dit en antenne je n'ai pas le respectant de le dire mais parce que c'est terminé donc en fait il a pris 70 élèves à la louche de plus ou 60 à 9000 exactement et le ministère lui a dit monsieur c'est terminé l'agrément il a été refusé bon allez il peut encore se passer des choses les uns les autres essayez de voir les numéros que vous pouvez avoir il ne nous restera que quelques secondes mais de toute façon vous connaissez le principe c'est un feuilleton là on est lundi vous allez retrouver ces cas dès 10h05 demain après-demain jusqu'à vendredi jusqu'au mois de juin s'il le faut mais on ne peut pas laisser les gens dans cette situation j'attends toujours vous me direz si vous avez au standard des réactions sur les villas d'Armor mon jibet ou sur le facebook ok ok ça marche allez ça marche je précise aussi que pour cette histoire d'instagram dont nous avons parlé tout à l'heure nous ignorions que la jeune fille en fait avait payé elle ne nous l'avait pas dit et avait réactivé son compte c'est pour ça que l'on a dit quelques bêtises ça peut vous arriver et bien quelle émission pour un lundi sur M6 toujours en direct tous ces dossiers vont avancer dossier numéro 1 avec vous Yasmine vous nous avez montré cette maison c'est celle de Sabine Sabine a payé plus de 190 000 euros pour cette maison qui n'est pas terminée aujourd'hui il y a des malfaçons et rien ne se passe Sabine vous engagez-vous à avancer dans ce dossier avec les villas d'Armor pardon Yasmine pardon mais évidemment Julien bien sûr on ne lâche pas l'affaire il faut que l'affaire surtout soit réglée avant l'hiver c'est impératif ah oui parce que la maison est dans un état catastrophique Sylvain Baron est échafouant tout à l'heure il nous dit je connais cette société merci monsieur Thierry Dubois les villas d'Armor de nous donner du nouveau Bernard Sabat oui il attend justement le rapport d'expertise qu'on vient de lui envoyer ça marche dossier numéro 2 Camille elle est étudiante la pauvre elle paie pour une école qui n'a pas l'agrément elle paye 9000 euros par an pour cette école et cette année malheureusement son école a perdu son agrément donc aujourd'hui elle a changé d'école elle souhaite récupérer un peu plus de 3000 euros qu'elle avait payé d'avance Atina vous vous êtes rendu sur place où on vous a dit vous sortez là aussi Atina vous vous engagez à faire avancer ce dossier nous attendons des nouvelles de IOB 12 centres des carrelets à Bordeaux Atina oui je m'y engage Julien d'ailleurs je suis toujours devant l'école et je ne perds pas espoir d'arriver à parler au directeur merci Atina troisième dossier le pauvre achète un appartement à sa fille pour ses études c'est une catastrophe à cause d'un dégât des eaux Pascal là aussi je compte sur vous pour contacter toutes les entreprises oui 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 on va s'en occuper d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que je vais rencontrer cet après-midi le propriétaire de l'appartement du dessus très bien et Dominique vous fait dire pas trop près de ma femme s'il te plaît dans tes duplex il vient de me le glisser du soir donc on se calme un petit peu au moins attendez de plus être à l'antenne on dirait un débutant on l'a tous fait ça j'ai essayé de draguer les femmes des témoins mais on le fait on le fait en rentaine c'est d'ailleurs ce que je fais moi-même avec Karine personne n'a à savoir ce que je lui dis en rentaine elle est là bien sûr pour les infos Karine de quoi va-t-on parler dans quelques instants bonjour Julien bonjour merci Karine de ne pas parler du classement des Girondins de Bordeaux dans votre journal ne remuons pas le couteau dans la plaie merci à vous toutes les équipes bravo à toutes les équipes techniques vous savez que c'est une vraie performance techniquement d'être à la fois à la radio à la télé mais ils le font merveilleusement bien bravo à toutes les équipes éditoriales à demain bien sûr 10h05 sur M6 au revoir 1 1 1 1 1 1 1